Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête trop rare, mais qui de temps en temps quitte le théâtre de la Porte Saint-Martin pour voir si le chapeau de paille d'Italie n'est pas caché à RTL, Vincent Dedier ! Vincent, vous connaissez tout le monde, une grosse tête princesse de Cadignan au cinéma et Pénélope Lévy à la maison, Arielle Dombal. Une grosse tête qui aime la jolie marceau au théâtre et les beaux morceaux au rugby, François Berléand. Une grosse tête qui, elle, préfère commenter la géopolitique qu'un match de rugby, Christine O'Krent. Une grosse tête toujours en pôle position dans le Grand Prix de l'humour, Jérémy Ferrari. Et une grosse tête écrivain qui vient désormais prêter son Goncourt à notre émission, Philippe Claudel. Bonjour ! C'est vrai, Arielle, que vous êtes un peu Pénélope pour Bernard-Henri Lévy. Vous êtes là, j'imagine, à coudre la nuit pendant qu'il est à l'étranger en attendant qu'il revienne. Voilà, Pénélope qui tricote et qui détricote sagement avec le cœur battant. Eh ben oui, c'est moi. Le cœur battant, plus pour longtemps. Elle va nous faire pleurer. Vous avez vu comment elle a dit ? Oh là là ! Ben oui, ben oui. Moi, j'avais entendu une émission, Arielle, où vous disiez que quand Bernard-Henri Lévy n'était pas là, vous regardiez la télé jusque très très tard dans la nuit. Ah oui, ça c'est une vérité. Je ne l'éteins pas. Et même quand il n'y avait que du caviar sur l'écran, je... Ah, vous avez des vidéos ? Je regardais toujours. Les riches ont vraiment des programmes incroyables. Elle regarde téléfauchons ! Ça ne nous viendrait pas à l'esprit, nous, de regarder du caviar pendant deux heures ? Chez nous, c'est de la neige, vous voyez ? Ah bon, de la neige, d'accord, d'accord. Mais attendez, comment il y a du caviar sur un écran ? Mais j'ai cru qu'il y avait vraiment du caviar. Mais c'est la vidéo de surveillance de la cave, c'est tout. Non, mais en plus, je n'ai goûté le caviar qu'une fois, le vrai. Et je déteste ça. On ne vous croit pas. Sinon, c'est du pain tiède et de l'eau, quoi. Mais c'est quoi le faux caviar ? C'est de faire pauvre, maintenant. Non, mais dans le caviar, ce qui est bon, c'est le blinis avec la crème. Vous voyez, en fait, elle a dû rester tellement simple. Vous voyez les pauvres ? Ça, c'est démagogique, ça n'a acheté que les blinis, en fait. Mais qu'est-ce que vous appelez du caviar sur votre télé, quand même ? Non, mais enfin, les petits trucs noirs et blancs, comme ça, qui restent et qui scintillent. Tu sais, quand il n'y a plus rien, je crois. Non, mais le fait est que maintenant, avant, à un moment donné, il y avait la mire. Et j'aimais bien la mire. C'était un truc un peu hallucinatoire. Donc, en fait, quand tu regardes la télé, c'est soit la mire, soit la mire. Oui, c'est ça. C'est quand même un scoop, Ariel utilise mire. Voilà, tout ça pour en arriver là. Exactement, exactement. Non, mais maintenant, comme il y a tellement de chaînes, etc., on peut regarder la télé toute la nuit avec des images. Alors, par exemple, cette nuit, puisque BH est encore partie en Israël, après l'Ukraine. Où est-ce que je suis allée cette nuit ? Oui, je suis allée à White Lotus. Ah, la série. Oui, oui. La série sur Netflix. Voilà. J'ai trouvé ça assez rigolo, tout de même, toutes ces petites prostituées. C'est très drôle, ça, les petites prostituées. Quand on en voit, on rit beaucoup. C'est incroyable, ça. Je ne connais pas White Lotus. Ah, mais c'est très mal pensant, c'est incroyable même que ça passe. Mais oui, tout est tellement censuré maintenant. Mais là, c'est... Là, il y a des petites prostituées. Ah oui, oui, oui. C'est une série sur des gens très très riches. Ah oui ? Il y a plein d'épisodes différents. C'est une série sur des gens très très riches qui se retrouvent dans un endroit un peu paradisiaque. Et il y a effectivement toujours des problèmes, et c'est souvent des problèmes sexuels. Donc, c'est le mari qui va aller voir des petites prostituées, comme le dit très bien Ariel. Les petites, ça veut dire par l'âge ou par la taille ? Les deux, les deux. Comment ça, les deux ? Des naines, mineurs ! Non, mais c'est très politiquement incorrect, vraiment. Ah oui, oui, je vois, oui. Alors, on voit les deux fameuses petites naines prostituées qui regardent tout ça. Mais ce n'est pas des naines. Ce n'est pas des naines, je l'ai vu la série. Ce n'est pas des naines. Mais non, mais... Mais non, ce n'est pas des naines. Je pense qu'il faut... Écoute, si elle dit que ce sont des naines, ce sont des naines. Non, mais alors, elle voit des vieux libidineux qui arrivent, comme ça. Ah, quand même. Très friqués. Et puis elles se disent lequel ? Mais oh non, celui-là, il est un peu moins... Ah non, mais celui-là, il a quelque chose quand même. Enfin, c'est très... C'est très hot, quoi. C'est interdit à moins de 12 ans. Mais tu regardes quand même. Vous avez hésité, donc. Voilà. On dirait une série sur des mecs de 95 ans. Parce que dès qu'on fume une cigarette, c'est interdit à moins de 12 ans. Non, mais la série, oui, elle est un petit peu sexuelle. Mais enfin, ce n'est pas des vieux qui couchent avec des prostituées et naines. Mais avoue qu'il y en a. Il n'y a pas de prostituées. Je crois qu'elle confère, elle a regardé Fort Boyard. Oui, elle a vu le perforac avec Passepartout. Passepartout. Parti dans une catacombe. Une première citation. Ah, il est temps de passer à autre chose pour Aurélie Schindler, qui habite Cour de Manche. C'est dans l'or. Qui a dit, être fidèle quand on n'a pas de proposition, c'est comme être honnête quand on ne fait pas de politique, on n'a aucun mérite. C'est Coluche, non ? Non. C'est récent, ça. Ah, c'est récent. Et c'est une humoriste qui a dit ça. C'est Roumanov, Foresti. Qui a dit Anne Roumanov. Moi. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vincent de Vienne. C'est Anne Roumanov. Une citation plus misogyne, celle-là, je vous préviens d'avance, mais elle est très ancienne. Cela justifie le propos. On avait à cette époque, évidemment, pas de scrupules à dire ce genre de phrases pour Émilie Attier, qui habite Jeuf, en Meurthe-et-Moselle, qui avait dit, « Verser une pension alimentaire, c'est comme donner du foin à un cheval mort. » Oh, ça c'est très cynique. Est-ce que ce ne serait pas Pierre Desproches ? Non, ce n'est pas des plus anciens. C'est l'ancien, c'est plus ancien. Loris ? C'est plus ancien, ce n'est pas français, pour tout vous dire. Ah, ce n'est pas français ? Bernard Shaw. Bernard Shaw, non. Ce n'est pas un politique, Churchill ? Non, non. Groschow-Marx. Groschow-Marx, évidemment. Bonne réponse de Philippe Claudel. Pour Stéphane Castillo, qui habite Cheverny, dans le Loire-et-Cher, qui a dit, « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. » C'est récent, ça ? Ah oui. Ce n'est pas récent, récent. Guitry ? Guitry, non. Non, mais c'est un dramaturge. Français. Un dramaturge français. Fédo ? Du 19e. Fédo, non. Porteliers. La biche ? Zé Labys ? Ah oui, monsieur la biche. Vous jouez à la biche en ce moment. C'est Zé Labys. C'est reparti. Qu'est-ce qui est reparti ? C'est reparti. À chaque fois qu'il y a Vincent de Dienne, on fait toutes les missions autour de lui. À chaque fois. Ah, ça y est. Vous avez déjà commencé en présentant les gens. Vous n'aviez jamais fait ça avant. Alors Vincent, j'imagine que vous connaissez tout le monde. Alors que je ne connais personne. C'est incroyable. On fait tout le temps ça. On fait tout le temps ça. La dernière fois, on a commencé l'émission à 11h, parce que monsieur de Dienne n'était pas libre avant. Est-ce qu'on va faire une pause dans l'émission cet après-midi, qu'il puisse passer au Carrefour City ? Ça me fait plaisir que vous soyez jaloux. Je le prends comme une déclaration d'amour de votre part. Il y en a une, il y en a une. Eh bien oui, parce que ça me fait plaisir, ça me touche, que vous déchirassiez pour moi là. Mais c'est tellement joli de s'appeler Eugène. Plus personne ne s'appelle Eugène. Vous pouvez changer de prénom, Ariel. Non, mais c'est vrai. Qui s'appelle Eugène ? Il n'y en a plus. Non. Il y a eu Eugène Sue. Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. Eugène O'Neill. Oui, mais en plus ça veut dire bien né. Ah oui, gène, générique, génital, génital. Oui, génital. Et puis ça nous permet de rappeler la chanson qui a longtemps été un hymne ici au Grosse Tête, Chez Eugène. Ah bon ? À Jouinville-le-Pont ? Exactement. À Jouinville-le-Pont. Pont, pont. Tous deux nous irons. Rond, rond. Nous irons gincés. Chez Eugène. Chez Eugène. Ah d'accord. Donc en fait, vous et Vincent, vous répétez carrément des numéros avant l'émission. Pas quand même, non. Pour madame Yoka, Michel Yoka, qui habite le Pertre-en-Île-et-Vilège, une question d'actualité. Que va faire monsieur Marseille aujourd'hui ? Monsieur Marseille ? Oui, monsieur Marseille. C'est un vrai monsieur ? Il va remplacer monsieur Larcher, qui est trop occupé par une visite dans l'Aveyron, pour se rendre à l'invitation du Président de la République cet après-midi. Brin. Excellent réponse de Tristino Prent. Non, j'ai beaucoup aimé le motif invoqué par le Président du Sénat. Oui, il y avait un buffet campagnard gratuit dans l'Aveyron. Et on y mange mieux qu'à l'Élysée. L'homme est monsieur Marseille, Hervé Marseille, qui d'ailleurs n'est pas vice-président du Sénat, j'ai vérifié. C'est le doyen ? Je ne sais pas pourquoi c'est lui. Il a été, il fut vice-président du Sénat. Mais c'est lui en tout cas qui va effectivement à la place de monsieur Larcher, ou qui est allé à l'heure où on vous parle. Je pense que tous les chefs de parti se sont déjà rendus à l'Élysée, à l'appel du Président de la République. Et effectivement... Et monsieur Larcher digère. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'Aveyron, alors aujourd'hui, monsieur Larcher, précisément ? On fait du kayak en Aveyron. Ce qui est bien avec Ariel, c'est qu'on n'est jamais déçus. Du kayak ! Elle est très connectée à l'Aveyron. Il n'y a pas que le LSD, Vincent. Mais Ariel, tu es déjà allé dans l'Aveyron faire du kayak ? Non, mais je sais que c'est trop légère. Non, mais qui a déjà fait du kayak ? Qui s'appelle Eugène ? Qui a déjà fait du kayak ? Qui va dans l'Aveyron ? Qui n'a jamais vu de sa bière à la télé ? Moi, j'adore le kayak. J'en fais tous les étés. Dans la gorge du Verdon, tous les étés, j'en fais. Et tu t'es déjà renversé tête en bas, là, sous l'eau ? C'est difficile de se renverser tête en haut sur un kayak. J'ai une autre question pour Alexandre Legendre, qui habite si vrai dans la Vienne. Hier, trois comédiens ont joué un extrait de Tartuffe de Molière, les uns après les autres. Mais dans quelles circonstances ? Ils ont fait ça en France, j'imagine ? En France, c'était en France. À Paris ? À Paris, oui, c'était à Paris. Au Palais de Tokyo ? Un concours ? Un concours, non, pas du tout. C'est dans un théâtre ? Mais d'ailleurs, on les a interrompus. On leur a dit de ne pas continuer. Parce que c'était pas bien ? Trois comédiens ont défilé pour réciter chacun à leur tour un extrait de Tartuffe de Molière. Ils ont perturbé une manifestation, ils ont perturbé un événement politique. Pas perturbé un événement politique, non. C'est pour de l'humanitaire ? De l'humanitaire, non. Pardon ? Non, non, pardon. Écoutez, j'ai dit pardon, mais en fait, j'ai très bien entendu. Oui, c'est pour ça qu'on les a interrompus. Sous les fenêtres de Sarkozy ? Non, pas sous les fenêtres de Sarkozy. Alors, un homme politique... Il y a un lien avec un homme politique, en tout cas. Avec Mélenchon ? Mais là, pour le coup, il n'était pas présent. Mais c'était pour gâcher une manifestation, un événement ? Pas pour gâcher une manifestation, mais... Pour illustrer ? Oui, pour illustrer. C'était une sorte de performance artistique, on va dire. Pour un anniversaire ? Pour soutenir un autre artiste. Vous voyez, je vous aide un peu. Ah, un autre qui a été censuré ? Alors, censuré, ce n'est pas le mot, mais ça se passait... Ah, pour Piotr, l'artiste russe, Piotr... Ah oui, Piotr ! C'était effectivement le procès de celui qu'on qualifie d'artiste. C'est ainsi qu'il se présente. Piotr Pavlensky, c'est son nom, qui avait diffusé la vidéo de M. Griveaux. C'était du bricolage, c'était des travaux manuels. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, hier au tribunal, comme c'est un artiste et qu'il aime les performances artistiques, il avait appelé à la barre pour témoigner en sa faveur des copains comédiens qui ont récité Tartuffe de Molière. Et à plusieurs reprises, le juge du tribunal leur a dit qu'il ne s'agit pas d'un spectacle, mais d'un procès. Bonne réponse de Vincent Dedienne. Il a d'ailleurs été condamné au bracelet électronique à six mois de prison. Il le met où ? Non, non, ça c'est Griveaux qui le met quelque part. Tout le monde l'a vue, cette vidéo. Ah non ? Écoutez-moi, moi je l'ai vue, mais je peux vous dire qui me l'a montré. Ah, qui ? Griveaux. Je ne l'ai pas vue, moi. Moi, Laurent, je ne l'ai pas vue. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas vue. C'était pour une fois qu'on pouvait dire d'un politique que... D'habitude, on dit... Non, mais il y a eu beaucoup de commentaires sur la taille et tout. Oui, oui, ben oui. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, moi. C'était plutôt à son avantage, n'est-ce pas, Christine ? Après, non, parce que... Parce que grâce à vous, moi aussi, je l'ai... Mais... Mais oui, c'est lui qui nous l'a montré. C'est Piotre ou c'est vous qui avez diffusé les vidéos ? Tout le monde se montrait ça à cette époque. Ben, pas moi. Dans les milieux autorisés. Moi, je ne faisais pas partie du groupe WhatsApp. Et puis, vous l'avez envoyé. En tout cas, sur cette personne, c'est vous. RTL, les grosses têtes, répondent aux auditeurs. Sandra est au téléphone. Bonjour, Sandra. Allô, Sandra ? Allô ? Alors, cocotte ? Ma cocotte. Rien ? J'étais là ? Je crois que je suis en train de me fabriciser. Oui. Mon petit bouchon, qu'est-ce que vous faisiez ? Je vous attendais, Laurent. Oh, ben alors ! En plus, ce n'est pas moi que vous vouliez vous adresser. Je crois savoir que c'est plus directement à Jérémy Ferrari. Oui, mais alors, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, parce que vous avez sur le plateau des personnes que j'adore. Ah oui, c'est vrai ! Lesquelles ? Dites-moi celles que vous n'aimez pas venir un plus vite. Si c'est Vincent Dodienne, et que vous avez choisi exprès. Non, c'est vous, Ferrari. C'est gentil, Sandra. Ben voilà, pardon de moi, alors. De qui vous voulez parler d'autre ? Ah ben, Dodienne, parce que j'habite la Saône-et-Loire. Ah oui, mais c'est pas une fan, c'est une voisine. Ah, vous êtes du côté de Mâcon, hein, c'est ça, c'est Mâcon, hein, monsieur ? Moi, oui. Chalon-sur-Saône. Oh ! Allez, on va voir, il ne faut pas me réjouir davantage, mais... Il n'y avait rien derrière la phrase. Non, mais j'ai fait mon lycée à Chalon-sur-Saône. Ben, je sais. Mais vous étiez aussi au lycée ? On était au lycée ensemble, non ? Non, du tout, j'ai 50 balais. Ah, ça ne s'entend pas. Oh, merci. Si, ça s'entend un peu, quand même. Et Lily a 18 ans, et Lily, c'est votre fille, c'est elle qui aime Jérémy Ferrari, c'est ça ? Oui, elle l'a découvert récemment. Est-ce que je peux vous la passer pour qu'ils vous disent bonjour ? Mais bien sûr. Passez-nous la petite. Faites attention, elle est... Oui, ben, elle est majeure, elle a 18 ans, on est au téléphone, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? Allô, Lily, si Lolo. Bonjour. Bonjour, Lily. Je voulais vous dire que vraiment, je vous adore. C'est gentil, Lily. Vraiment, votre vie me touche. Et voilà. Votre vie ? Comment vous écrivez vie ? Oh, non, non. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Ben, au moins, je suis mon bac, un pas comme Jérémy Ferrari. Lily, vous habitez où ? Est-ce qu'il y a une ville ? Est-ce qu'il y a une ville pas loin de chez vous ? Une boulangerie. Est-ce qu'il y a une ville près de Châlons-sur-Saône ? C'est Macron, elle est de Macron. Elle va raccrocher, elle va se dire bon... Il est troublé. Si vous voulez venir voir le spectacle, vous regardez les dates de tournée, et puis je vous inviterai. Ah ben, c'est gentil. Comment ça se fait, Lily ? À votre âge, vous aimiez les vieux, comme ça. Lily et Sandra, on vous embrasse toutes les deux. On vous envoie deux montres RTL. Ah, deux ? Oui, parce qu'elles sont deux. Et Maxime, maintenant, est au téléphone, lui aussi d'ailleurs, il réclame une montre, c'est bien ça. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Bonjour Maxime. Vous dites, ben Rolex. Il m'a écrit ça, il me dit, ben Rolex, c'est tombé en panne. Il faut appeler Sarkozy. Ah oui, il distribue des bracelets électroniques. Il en a une connexion. Mais en tout cas, vous écoutez l'émission depuis Philippe Bouvard, c'est ça Maxime ? Oui, c'est ça. Comme je l'ai mis en moment, j'écoutais d'une oreille, mais depuis que vous êtes arrivés, j'écoute vraiment des deux, parce que je trouve que vous êtes à la tête d'une émission qui est, on va dire, pour un public un peu plus jeune qu'à l'époque. Oh ben, qu'est-ce que... C'est vrai que mon côté... Juste un peu. C'est vrai que mon côté jeunes, euh... Mais aussi par rapport à vos grosses têtes qui vous entourent. Mais bien sûr, regardez la jeunesse qui est là aujourd'hui. Oh oui, oui. Oh ben, ça, c'est sûr. Ah non, c'est incroyable. Ah François. Oh oui. On se prendra au lycée. De façon générale, bien sûr. Mais bien sûr. Surtout de façon générale. Ben, je crois que vous avez mérité une montre par Rolex RTL. Francine, maintenant. Bonjour, Francine. Bonjour, monsieur. Oui, je suis contente de vous entendre. Oh, ben, moi, alors, Francine. Vous êtes doux. Et ah ben, il paraît que vous êtes venue nous voir il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Mais ah, moi, je suis une fidèle du deuxième rang. Ah. Je fais un petit coucou à Michel, Serge, Nicole et tout ce genre. Je viens de vous voir, moi, depuis un moment. Non, je me suis paralysée, je me suis cassée l'épaule quelques jours avant la fin août. Je devais venir vous voir. Vous vous êtes cassée l'épaule, mais comment vous avez fait ça ? En promenant mon chien, à une heure chère. Quand on a 98 ans, ça arrive. Mais je vois, vous êtes toute légère. Ben oui. Je les connais, nos habitués, quand même. Alors, physiquement, est-ce que c'est pas vous ? Ah, vous me connaissez, je suis petite. C'est pas vous, Lucienne ? Non, la copine de Lucienne, c'est un peu plus petite qu'elle. Ah oui, la naine. Vous m'avez refusé 100 euros une fois parce que j'avais mal prononcé. Vous m'avez refusé mes 100 euros. Mais d'un seul coup, j'ai honte. Vous pouvez, vous pouvez. Donc là, vous appelez pour les récupérer. Non, non, non. J'appelle, si vous pouvez m'envoyer un agenda pour m'occuper, pour faire les photos, les jeux, les trucs. L'almanac, l'almanac, vous voulez. Parce qu'un agenda, ça va pas beaucoup. C'est pas très marrant, un agenda. Alors, on vous envoie l'almanac et Francine, vous me promettez, quand vous revenez, vous n'hésitez pas à vous signaler que je vois physiquement qui vous êtes. parce que je les... Écoutez, je les regarde. Je suis sûre que vous me connaissez. Je suis petite. Je vais courre. Oh là là. Ah oui, oui, mais bon. Attendez, que je regarde tous les vieux du deuxième rang. Je vais demander à Serge, à Serge, à Michel. Mais Michel, elle n'est pas là aujourd'hui. Michel, elle a sa partousse du jeudi, vous savez. Et Serge, il n'est pas là, Serge. Et Serge, ben non, Serge, il est avec Michel. Il est dans, Michel. C'est la petite Nicole que vous appelez Lucien. Eh ben, elle n'est pas là non plus. Eh, il ne fallait pas leur dire de promener votre Yorker à votre place. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez tous mis dehors, mes copines ? Ah ben non, 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 elles sont mortes. Comprenez, si je donne 100 balles à tout le monde, à la fin de la semaine, je suis ruiné, moi. Mais non, mais on est fidèles du deuxième rang. Mais oui, mais oui, Francine. Bon, maintenant, Francine, il faut vous calmer. Parce que sinon, la prochaine fois, vous serez au troisième rang, Francine. Ah non, 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 c'est pas ça. Je ne dors pas, moi, je ne dors pas pendant l'émission. Moi, je vous écoute, moi. Ah oui, vous avez remarqué qu'il y en a qui dorment. Mais oui, donc ils sont au quatrième rang. Mais pourquoi le deuxième rang ? Parce que les habitués sont au deuxième rang. On met plutôt les gens qui viennent pour la première fois au premier rang, de manière à ce qu'ils ne soient pas toujours les mêmes, qu'ils soient au premier rang, n'est-ce pas ? Levez la main au premier rang, si c'est bien la première fois que vous venez, qu'on va regarder. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'on m'explique, on me dit souvent, mais pourquoi il y a des gens, on leur laisse le premier rang ? On met plutôt les gens qui viennent pour la première fois au premier rang. Ça nous permet, nous, d'avoir d'abord des visages nouveaux à chaque fois. Et puis, les vieux peuvent dormir plus tranquillement au deuxième rang. Et donc, est-ce que... Et au quatrième rang, c'est les gens qui dorment. Et donc, on peut faire deux années, Michel, je pense. Et donc, plus on revient, plus on est loin dans les rangs ? Non, 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 non. Et au cinquième rang, c'est... Monsieur Rukien, ils viennent quand même à avoir des amis fidèles. Et ben voilà. Et ben évidemment. Écoutez, encore hier, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu ? Mais oui, c'est ça. Ben oui, on vous embrasse, Francis. Et oui. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Vincent De Vienne, Christine Otreinte, François Berléand, Philippe Claudel et Jérémy Ferrat. Ah tiens, une question à propos d'Edith Piaf. Hier, on n'a pas eu l'occasion, mais on l'a souvent fait, il faut dire, ces dernières semaines. Mais hier, c'était le jour précis de la date de disparition d'Edith Piaf. Vous savez qu'il y a une petite polémique sur la date exacte, parce qu'on l'a trimballée de la province jusqu'à Paris. Elle est morte le 10, on l'a déclarée le 11. Bon, tout ça, peu importe. Mais il y avait en tout cas un article hier. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? On est encore dans l'histoire des premiers rangs, des deuxièmes rangs. Elle est morte au deuxième rang, donc on l'a rapatriée au premier rang. Mais elle dormait au quatrième. Donc tout ça pour dire que c'est son anniversaire. Elle est morte il y a 60 ans, à Grasse, Edith Piaf, le 10 octobre 1963. Et on nous rappelait, évidemment, les mariages et les nombreux amants qu'avait pu avoir Edith éternelle amoureuse. Évidemment, elle a perdu, on le sait, Marcel Serdan, son boxeur. Mais elle a eu Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Berléant. Non ? Non ? Oh, tu me disais... Non, moi, c'était... Non, pas moi. Tu me disais... Non, pas... Tu avais eu une histoire au début de sa carrière, tu me disais, avec elle. De la carrière de qui ? D'Edith. Ben, on va voir si monsieur Berléant connaît bien à cette époque. Ben, non. Il démonte très mollement quand même. François, c'est elle qui devra avoir honte. Elle ne s'est mariée que deux fois, Edith Piaf, avec tous ses amours qu'elle a pu avoir. Bon, le dernier mari, c'est celui qui est... Sarapo ? Qui est son vœuf, c'est facile à savoir. C'était Théo Sarapo. Voilà, le jeune. Elle a chanté « À quoi ça sert l'amour ». Voilà, « À quoi ça sert l'amour », magnifique chanson. Vous la connaissez ? « À quoi ça sert l'amour », on raconte toujours des histoires insensées. « À quoi ça sert d'aimer ». » Eh bien, ça, c'était avec son deuxième mari. Mais elle avait fait un premier mariage avec un autre chanteur. Quel chanteur ? Marcel Cerdon. Ah non, ça, c'est un boxeur. Alors, remarquez... Il chantait bien, hein ? Ah oui, il chantait. Allez, venez, Milour. Milour. Incroyable. Oui, c'est ça, la blague. Pourtant, je pense qu'elle a compris Milour. D'accord. Tintin et Milour. Avec un autre chanteur, mais... Est-ce que ce n'était pas un musicien qui s'appelait Jacques Pille ? Quelque chose comme ça ? Bonne réponse de Christine Opens. Impressionnant. Je vous l'accorde, même s'il manque le S à la fin, car c'est Jacques Pils. Et il avait chanté ce Jacques Pils en duo au début de sa carrière avec un monsieur qui s'appelait Tabé, Georges Tabé. Pils, pourquoi ça vous fait rire ? Pils et Tabé, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Écoutez, il chantait, c'est eux qui ont créé cette chanson « Coucher dans le foin », Pils et Tabé. Ah oui. Pils, avant d'épouser, bien avant d'épouser Piaf, parce qu'il a épousé Piaf en 1952. Mais en 1939, il a épousé une autre chanteuse qui s'appelait Lucienne Boyer. Lucienne Boyer, elle chantait « Parlez-moi d'amour ». Et ils ont ensemble écrit un tube pour Edith Piaf qui s'appelait « Je t'ai dans la peau ». Et Mme Ocrinte a brillamment répondu à Jacques Pils. Moi, je trouve que c'est super intéressant, Laurent. Merci, Jérémy. Ben oui, parce que… Chouchou et Fayot, en plus. Donc, en 1952, le 20 septembre 1952… J'espère qu'il est mort vieux, que ça dure longtemps, Laurent. Ben, vous allez voir, il a épousé Edith Piaf à New York, en plus, Jacques Pils. Avec qui, comme témoin ? Avec Marlène Dietrich, comme témoin. Vous vous rendez compte ? C'est beau, quand même. Et ils vont divorcer cinq ans plus tard, en 1957. Là, il ne sait plus quoi faire, le pauvre Jacques Pils. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il est candidat à l'Eurovision de la chanson. Souvent, les gens égarés finissent. Et tout ça, à 87 ans, c'est ça ? Pour Monaco, pas pour la France. Il représente… C'est mieux pour les impôts. Il représente Monaco à l'Eurovision de la chanson, avec un titre qui s'appelle « Mon ami Pierrot ». Il n'y avait pas un suspense, un soutenable ? Oui, oui, mais attendez, attendez, le rebondissement ! Il y a un rebondissement ! C'est Edith Piaf qui est première. Pardon ? C'est Edith Piaf qui est bonne première. Non, 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 non. Mais il encule le présentateur. Mettez-nous un petit peu de… L'année suivante… Et c'est là où il y a un petit rebondissement. Il est premier. L'année suivante… Non, lui n'est pas premier. Mais qui est premier ? Une de ses maîtresses ! Non, pas une de ses maîtresses. Ah, Théo Sarrapeau. Non, 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 non. Edith Piaf. Non, pas Edith Piaf. Marie-Mériam. J'arrive pas à m'intéresser à cette anecdote. En 1960… Donc ça fait 1960. En 1960… C'est sa fille ! Sa fille ! Mais c'est extraordinaire ce que vous nous racontez. C'est sa fille ! Marie-Mériam et sa fille ! Non ! C'est fou l'Eurovision ! Non ! La fille que M. Pils a eue avec… Edith Piaf ! Non ! Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais avec sa première femme, Lucienne Boyer. Je vous rappelle que Lucienne Boyer… Qu'est-ce qu'elle chantait, Lucienne Boyer ? Parlez-moi d'amour ! Parlez-moi d'amour ! L'amour, dites-moi des choses tendres… Eh bien, ils ont eu une fille qui s'appelait Jacqueline Boyer. Ah oui, Jacqueline Boyer ! Et l'année qui suit, où le père se ramasse, elle termine 11e du concours, et dernier du concours, eh bien Jacqueline Boyer, elle, la fille, elle remporte le concours pour la France, mesdames et messieurs, avec Tom Piliby ! Kevin est en Seine-et-Marne et espère, évidemment, grâce à notre station, partir un week-end en Normandie. Tiens, je ne sais pas si vous le saviez. Kevin, bonjour ! Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. C'est au jardin de Copélia que nous vous invitons. C'est à deux pas de Honfleur, entre campagne et mer, avec une magnifique vue sur l'estuaire de la Seine, vue exceptionnelle, un charme bio, puisque tout est naturel dans cet hôtel, cet endroit, jardincopélia.com, pour en savoir plus sur le hammam, le jacuzzi, et évidemment le restaurant délicieux auquel vous serez convié. Ce sera pour deux, et pour deux nuits, Kevin. Parfait. Bon, elle est heureuse. Ça lui fait plaisir. C'est insultant pour la Normandie, ce que vous venez de faire, Kevin. Je vous prie de m'excuser. Vous n'allez pas faire le fier, vous êtes en Seine-et-Marne. Il y a des jours, c'est l'Afrique du Sud, la Thaïlande, c'est la Normandie. C'est vrai qu'on offre des voyages au Vietnam, je suis à la place de Kevin, je lui dis ok. Il avait qu'à avoir un autre prénom aussi, Kevin. Ah bah oui, Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kevin ? Je suis conseiller pour un opérateur en téléphonie. Ah bah voilà, voilà, voilà. C'est un métier, on n'a pas grand-chose à redire. Eh bah ça tombe bien. Lequel alors, autant le dire ? Free. Free, ça marche. C'est parti, on commence. Tiens, par Vincent Dedienne. Ah bah pas hasard. Bonjour Kevin. Vous jouez pour un week-end en Normandie. Au jardin de Copélia où tout est naturel. Ça veut dire qu'il y a des toilettes sèches, à mon avis. Vous ferez vous-même les bulles dans le jacuzzi. C'est un très bel endroit. J'ai emmené les grosses têtes là-bas déjà. On n'était pas dans cet hôtel. Ariel, on est allé ensemble. On est allé. Souvenez-vous, vous êtes roulé dans les fleurs. Mais oui, parce qu'il y avait une prairie. Je n'ai jamais vu une prairie aussi éclatante. Voilà, voilà. Les photos de vous, nues dans la prairie quasiment. Non mais c'était vraiment... Je les passe à tout le monde le matin quand vous n'êtes pas là. C'était vraiment le printemps rêvé avec ses milliers de petites fleurs. Mais là, c'est l'automne. Moi, j'ai adoré. L'info, Vincent. Après Enrico Macias, Pascal Praud animera ce soir son émission depuis le Père Lachaise où il interviewera Rick Azaray. François Berléand. Carla Bruni a tenu à communiquer une bonne nouvelle aujourd'hui. Aucune mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis ce matin. Jérémy Ferrari. Rugby. Fabien Galti a déclaré « On espère que ce n'est pas le même médecin qui a dit à Antoine Dupont et à Pierre Arditi qu'ils pouvaient rejouer sans problème. » Madame, Monsieur, bonsoir. À Quimper, Finistère, le patron de deux restaurants décide de faire payer 5 euros supplémentaires à tous les clients qui ne finissent pas leur assiette. Ariel Durbal. Alors, Kevin, affaire Benjamin Griveaux. En hommage à la vidéo de l'ex-candidat à la mairie de Paris qui, depuis, ne s'est plus jamais présentée à aucune érection. Piotr Pawiemski a pris 6 mois fermes. Philippe Claudel pour terminer. Le PDG de la société de matelas EPEDA a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort du FLDPL, le Front de Libération des Punaises de l'Inde. Alors, qui a dit la vérité ? Kevin, ça paraît assez simple. Ça paraît assez simple, mais bon. Il peut y avoir des pièges. Oh là, méfiez-vous. Oh là ! Oh là ! Alors, Vincent Dedienne, je ne pense pas. Pascal Praud de Père Lachaise. Je pense qu'Enrico, ça suffit. Rick Azara, la pauvre, n'est plus là. Elle ne pourra rien dire. Ensuite ? Philippe Claudel, je ne pense pas encore que les punaises de l'Inde soient syndiquées. Non. Ça viendra, ça viendra. Pour François Berléand, Carla Bruni, je ne pense pas non plus. D'accord. Pour Jérémy Ferrari, que j'adore, Fabien Galletier n'a pas encore communiqué par rapport aux problèmes de santé de notre Antoine Dupont-National. Et on espère effectivement qu'il jouera dimanche soir contre l'Afrique du Sud. Tout comme on espère que Pierre Arditi pourra rejouer lui aussi rapidement sa pièce avec Muriel Robin. Ensuite ? La somptueuse Arielle Dombal, je ne pense pas non plus. Oh ! Attention. Elle ne viendra pas en Normandie. Ce n'est pas la peine d'essayer. Ne rêvez pas. Elle n'aime que Kayak en Aveyron. Mais vous avez raison. Non, non, effectivement, ce n'était pas en hommage à Griveaux que la peine était ferme. Non. Elle est bonne. Ah oui. Alors, il vous reste. La vraie news, c'est Christine O'Krent et le restaurateur de Quimper qui instaure une surtaxe. La surtaxe de 5 euros pour ceux qui ne finissent pas leur assiette. On peut comprendre. Il a raison parce qu'en fait, il y a dans son restaurant, il a d'ailleurs deux restaurants avec un buffet à volonté. Les gens, quand c'est gratuit, évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent, ils servent et ils ne finissent pas leur assiette. Oui, mais enfin, c'est le principe du buffet à volonté. En même temps, c'est de manger jusqu'à ce qu'on est plus faim. Donc, en fait, il montre un truc où on mange jusqu'à ce qu'on est plus faim et en fait, il faut manger jusqu'à ce qu'on est encore faim, en fait. Puisque quand on est plus faim, on ne finit pas son assiette. Je vois ce que tu veux dire. On peut vraiment plus. On va juste au restaurant. Non, il s'agit juste de manger à sa faim sans avoir les yeux, comme disait ma maman, avoir les yeux plus gros que le vent. Si tout le monde est contre moi, d'accord. Il ne faut pas gâcher. Ah, Ariel. Non, non, moi je... Il paraît que vous avez repris une carotte râpée ce matin. De toute façon, le meilleur dans le buffet à volonté, c'est le blénis. Il dit lui-même, c'est monsieur Csu, Pierre Csu, le restaurateur, là-bas en Bretagne, il n'y a qu'un père. Il est chinois ? En tout cas, il est asiatique. Chinois, je ne sais pas. Les buffet à volonté sont souvent chinois, en France. Mais en général, les buffet à volonté sont absolument immangeables. Ah oui ? Donc c'est pour ça que les gens laissent dans leur assiette. Ah, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus faim, c'est parce que ce n'est pas bon, vous pensez ? Oui, il dit, monsieur Csu, que il s'est déjà aperçu que sur une table de trois personnes, il lui arrivait de trouver quatre ou cinq assiettes quasiment pleines. Mais pourquoi il ne les resserre pas ? Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde est content. Autant faire payer 5 euros à ceux qui n'ont pas fini leur assiette. Maintenant que les gens vont savoir qu'il y a une taxe de 5 euros, ils vont aller remettre leur truc dans le buffet. C'est sûr. Ah oui. En tout cas, écoutez, Kevin, ce qu'on vous conseille là-bas chez Coppelia, c'est de finir votre assiette. De toute façon, c'est RTL qui rince, comme on dit dans ces cas-là. Les jardins de Coppelia vous attendent le temps d'un week-end. Bravo, Kevin ! J'ai préparé quelques questions littéraires plus-même pour profiter de la présence de Philippe Claudel. Mon Dieu. Et évidemment, Philippe Claudel saura quelle œuvre célèbre Henri-Pierre Rocher nous a laissé. œuvre dont on reparle beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. C'est pas Jules et Jim ? C'est Jules et Jim. Bonne réponse ! Ah oui. Eh oui. Tout le monde connaît le film de Truffaut, Jules et Jim, mais c'était l'adaptation d'un roman signé Henri-Pierre Rocher. D'ailleurs, Truffaut a aussi adapté un autre livre du même Henri-Pierre Rocher, un film qui s'appelait Deux Anglaises et le Continent. Et Henri-Pierre Rocher est surtout... Deux Anglaises et un Continent ? Vraiment ? Ils ont fait ça au cinéma ? Oui, oui. Ça a marché, ça ? Avec un gros continent, oui. Ça marche. En tout cas, il y a un des acteurs de Jules et Jim qui viennent nous quitter. Je ne sais pas si... C'était d'ailleurs le dernier survivant. C'est même d'ailleurs l'inverse du film puisque dans le film, je crois que c'est lui qui mourrait d'abord. Vous êtes en train de vous reperdre, là, c'est l'impression de résister. Non, non, non. Mais l'Eurovision n'y est pour rien. Jules ! Dans Jules et Jim, Jules voit Jeanne Moreau avec Jim mourir à la fin du film, on est bien d'accord. Et lui est sur... Et eux ? Est-ce que vous me suivez ? La voiture ! Bon, moi je pense qu'à partir de maintenant, il faut que vous fonctionniez en schéma. Il vous faut... Il faut que vous ayez des illustrations sous les yeux. Vous vous fatiguez à la fin. Mais Jules et Jim, c'est les deux incontinentes ? Non, écoutez, il y a une chanson magnifique dans Jules et Jim. Le tourbillon de la vie. On est reparti sur une chanson. Monsieur Dodien, mais je ne suis pas Christophe Beaugrand. Arrêtez-nous. Je sais très bien. Faites pas votre job. Je sais très bien que vous connaissez les deux chansons. C'est le tourbillon de la vie ? Ah oui. Ah oui. On s'est connus, on s'est reconnus. Respecte-toi, on est censé être les jeunes de l'équipe. T'as la moustache d'Omar Charif, tu chantes du Edith Piaf. Non, là, c'est du Jeanne Moreau. Vous n'avez pas une question sur Jules ? Jules et Jim ? On va faire une version moderne. Non, mais attention, Jules et Jim, c'est un film culte. On connaît mieux Jeanne Moreau, évidemment, on connaît moins les deux hommes, Jules et Jim. C'est d'ailleurs curieux parce que le titre du film c'est Jules et Jim, mais la plus connue des trois c'est effectivement Jeanne Moreau. Et c'est un film sur le triolisme, il faut le dire. Absolument. Alors, qui est le troisième d'ailleurs ? Oscar Werner. C'est un autrichien. Comment ? Oscar Werner. Oscar Werner. Encore une bonne réponse de Philippe Jodèle. Et oui, Catherine, c'était Jeanne Moreau. Jules, l'autrichien, c'était Oscar Werner. Jim, le français, c'était Henri Serre. Il y a d'autres, il y a deux autres actrices connues dans le film. Est-ce que vous sauriez les retrouver ? Deux actrices françaises, une n'est plus de ce monde, l'autre est toujours là. Est-ce qu'il n'y a pas Brigitte Fossé ? Non, non, pas Brigitte Fossé, mais quelqu'un qui lui ressemblait un peu, blonde comme elle, quelqu'un qui, hélas, nous a quittés trop tôt. Partie plus jeune. Oui, plus jeune, oui, on la citait toujours avec Jacques Dutron, Marie Laforêt, vous avez peut-être joué avec elle, Monsieur Berléan en plus. Ah bon ? Puis il y en a une des deux qui est encore vivante en plus, une des deux actrices. Comment elle s'appelle ? Elles ont fait des grandes carrières au cinéma ? Ah, il y en a une qui a beaucoup tourné et l'autre qui est plus théâtre, on va dire. C'est laquelle qui est plus théâtre ? L'autre, elle a plus eu, ah non, elle a quand même eu un César de la meilleure actuelle. Ah non, nommée, mais elle ne l'a pas eu. Pour quel film ? Attendez, parce qu'on ne sait pas si vous parlez de la vivance ou de la morte, Laurent. Mais lui non plus. Mais l'une était chanceuse parce que vous avez parlé de Dutron. Et moi, j'ai travaillé avec elle. Non, Dutron, Marie Laforêt. Ah, bien sûr, je comprends, il y a un zonement. Marie Dubois. Ah oui, Dubois, Dubois, Dubois. Marie Dubois. On aimait bien Marie Dubois. C'est une belle actrice, Marie Dubois. Et qui est partie trop tôt. Et l'autre actrice, c'était Sabine, enfin elle, elle vit encore. Sabine Audepin, qui était elle aussi dans ce film Jules et Jim. Mais on dit rarement elle est partie trop tard. Non mais vous dites elle est partie mais pas à la radio. On le pense parfois. Elle n'a pas tort. C'est la première phrase cohérente de l'émission. En tout cas, Jules et Jim, vous connaissez Parker manifestement. Non, 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 mais c'est un grand classique du cinéma français. Et puis, on peut rendre hommage à l'auteur de la chanson quand même, Serge Rezani. Il a chante dans le pétrole. Et qui est toujours des nôtres. Je le dis pour les malentendants à pas Serge, Reggiani, mais Serge Rezani. Il a écrit des chansons magnifiques. Il peut y avoir confusion mais effectivement, c'est lui qui a écrit le fameux tourbillon alors qu'Henri-Pierre Rocher lui avait écrit le livre dont on a tiré le fameux film Jules et Jim. Bravo Philippe Claudel. Une question d'actualité. Je reviens à l'actualité. Je vous ai connu plus nostalgique. Non, c'est vrai, mais j'essaye une nouvelle personnalité. Je vois bien. C'est pas gagné encore. Vous voulez faire Jones ? Ben oui, voilà. En fait, je crois que c'est vous Ferrari. Je me fais influencer par ce que j'ai aimé faire. Bientôt, je vais mettre des t-shirts trop serrés. Faire un peu de muscu. Faudra quand même les remplir. Soulever un peu de la fonte. Ma question d'actualité, je l'ai trouvée dans le Figaro, en tout cas. Est-ce qu'il y a une vanne ? Non, non, non. Interviewait un infirmier, un podologue et le directeur commercial de chez Lenovo. Mais pour quelles raisons a-t-il interviewé ces trois personnes ? Ah, c'est pas pour une nouvelle thérapie pour aider les enfants à parler avec le... Pas du tout ! D'accord. Un podologue, un infirmier et qui encore ? Et un directeur commercial de chez Lenovo. Lenovo, c'est une entreprise de matériel informatique. Chinoise. Donc ça n'a rien à voir avec la santé ? Non. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec la santé, même si effectivement, sur les trois personnes qu'il a interviewées, il y a un infirmier et un podologue. Et c'est des gens qui ont un point commun, donc ? Ah, on fait moins les malins ! Alors, c'est des gens qui regardent tous un ordinateur, donc qui ont une certaine position. Ah oui, le podologue, il regarde un ordinateur ? Moi, je préfère qu'il regarde mes ongles. Ça n'a aucun rapport Non, non, mais les clients de Lenovo, c'est... Ça n'a aucun rapport avec leur métier. Est-ce que c'est des gens qui se sont fait escroquer ? Non. Non, ils ont une passion commune. Une passion, non, mais ils ont quelque chose en commun, oui. Des punaises de lit ? Non. Est-ce qu'ils ont une tare commune ? Une tare, non. Non, c'est une idée originale. Je dois dire, j'ai été un peu jaloux parce que d'habitude, c'est moi qui les ai, qui les ai ce genre d'idée. Ah ben voilà, c'est le ménage à trois. Oh ! Il va être content, mon mec. Ariel, vous savez bien que je ne ménage pas à trois. Il s'en mêle les pieds, là. Enfin, voyons Ariel. Est-ce qu'il a décidé de les faire se rencontrer parce qu'ils avaient un lien ? Non, ils ne se sont pas rencontrés. Il les a interviewés les uns après les autres. Est-ce qu'ils ont des noms des noms de famille bizarres, rigolos ? Parce que ça, c'est une idée à vous. Oui, voilà. Par exemple, vous avez une boulangerie qui s'appelle je ne sais pas quoi et vous avez entendu faire des trucs comme ça. Alors là, ils ont des noms qui veulent dire qu'ils ont un double sens. Ils ont le même nom, les trois. Ah, voilà. Le même nom. C'est ça, voilà. Pardon ? C'est la réponse, non ? Ah non ? On doit savoir le nom du coup, on doit trouver le nom. Comment il s'appelle ? Il n'y a pas que trois. Il aurait pu en interviewer des dizaines et des dizaines. mais il en a pris trois. Il s'appelle Macron ? Non, non. Un podologue. Ce sont des Français ? Oui, des Français. Il y avait tout à Paris ? Non, bon. Podologue ? Un nom à caractère sexuel ? Pas du tout. Mais il les a interviewés parce que le nom est difficile à porter ? Non, parce que c'est peut-être un des noms les plus répandus. Ah, Dupont. Il s'appelle Dupont. Ah, Antoine Dupont. Antoine Dupont. Bonne réponse. Eh oui. On a quand même un capitaine du 15 de France qui s'appelle Antoine Dupont. Voilà un nom bien français. Et des Antoine Dupont, on n'en manque pas. La preuve, ce journaliste du Figaro a eu l'idée d'aller en interviewer des Antoine Dupont. Vous trouvez que ça fait un sujet, ça, d'interviewer des gens ? C'est tout un papier dans le Figaro. J'ai une bonne réponse et tout. Surtout qu'il y a un rugbyman... Non, il y a Dupont-Dupont dans Tintin. Oui, c'est bien, Ariel. Surtout qu'il y a un rugbyman qui s'appelle On aurait rigolé s'il avait trouvé des... Et il les a interviewés pour leur demander quoi ? Pour leur demander comment ça faisait. Ils racontent d'ailleurs que parfois, ils appellent au restaurant, ils réservent, ils disent c'est pour Antoine Dupont. Alors les gens disent ah bon, pour Antoine Dupont, mais le rugbyman... Alors ils disent pas non, comme ça, ils ont une bonne table. Puis quand ils arrivent, le gars dit mais vous n'êtes pas Antoine Dupont. Ils disent ah bah tiens, regardez si je ne suis pas Antoine Dupont. Et ils montrent leur papier. Vous voyez, ça fait un sujet... Ah oui. Non, parce que je viens seulement de comprendre, ils ont le même nom vous voyez déjà pas l'intérêt. Là, il y a un petit intérêt. Si le mec va interviewer des Antoine au hasard... À la base, c'est déjà pas passionnant, passionnant. Mais si les mecs s'appellent carrément pas pareil, là... Mais c'est vrai que... Voilà, j'aurais aimé avoir l'idée avant lui. Vous voyez ? Et on aurait eu un Antoine Dupont au téléphone. Il nous a niqué une belle grille encore. Ah c'est dommage. Vous verriez ça pour un nouvel... Vous voyez Laurent ? Maintenant, on se rend compte de ce qu'on a perdu. On aurait appelé le mec et on aurait dit Oui, mais je vous jure que ça a été ma réaction ce matin. En ouvrant le Figaro, en passant les premières pages étrangers et crise internationale et guerre Israël et tout ça. Évidemment, moi, je tombe là-dessus et je fais j'ai pas eu l'idée. Mais ça a été ça ma réaction. Là, si vous voulez, on prend cinq minutes et on cherche une bonne idée. Vous appelez... On peut appeler des Jacques Martin. Appelons carrément des Philippe Bouvard. J'adorerais qu'Antoine Dupont soit interrogé par Guillaume Durand. Vous voyez des petites choses comme ça ? Moi, ça me plaît. Pourquoi ? J'ai pas compris. Moi, ça me fait... Durand-Dupont, vous voyez. Excusez-moi, je suis pas dans le thème. Il y a des thèmes, on est hermétique. J'allais revenir sur les Duponts. C'est le nom le plus répandu. Alors, à votre avis, il y en a quoi ? Donc, il y a 65 millions de Français, il doit y en avoir quoi ? 600 000, Dupont ? Non, mais c'est vrai. J'irais 400 000, moi. Qu'est-ce que vous diriez-vous, Laurent, à votre avis ? Combien il y en a, à votre avis ? À la louche. À la louche. Combien vous diriez-vous ? Selon la préfecture de Prévis ou selon la CGT ? Selon la CGT. Vous diriez combien d'Antoine Dupont à votre avis ? Moi, je dirais la moitié. Christine et moi, on va aller boire un café, si vous permettez. Et toi, Vincent, tu penses qu'il y en a combien ? Moi, là, j'hésite vachement parce que je réfléchis. Je me disais, est-ce que si on prend tous les Antoine Dupont, est-ce que ça remplit un stade de rugby, par exemple ? Et surtout, Dupont, O-N-D ou O-N-T ? Ça, c'est toute la question. RTL, le livre du jour. Le livre du jour, elle nous ramène au rugby, M. Berléon. Ah, Antoine Dupont. Avec un D ou un T ? Au cœur de l'Ovalie, 150 expressions, mots et anecdotes de légendes sur le rugby. On aura, dans un instant, Philippe Sponguero au téléphone. Il y en a moins en France de Philippe Sponguero. Et des Sponguero, c'est une grande famille du rugby. Ah, quand on n'y connaît rien, on ferme son lien. Les frères Sponguero ont été... C'est un neveu, Philippe Sponguero, qui écrit ce livre au cœur de l'Ovalie. Il est journaliste, conseiller à la Fédération française de rugby. Et Philippe Sponguero nous expliquera toutes ces expressions avec d'autres personnalités qu'ils ont choisies dans ce livre. Ils reviennent sur ce qu'est un couloir, chacailler, avoir les oreilles en choufleur. Tout ça, vous connaissez plus ou moins. Mais une biscouette, par exemple, M. Berléans, vous qui aimez le rugby, qu'est-ce qu'une biscouette pendant un match ? C'est pas un croche-pied ? Ah non, c'est pas un croche-pied. Ça doit faire mal. Une biscouette. Ça fait mal. C'est une question pour Myriam Lefray qui habite Creil dans l'Oise. Est-ce que c'est une manière d'attraper la balle ? D'attraper le ballon ? Non, on a déjà le ballon quand on fait une biscouette. C'est pas une chistera ? Pardon ? Une chistera ? Non, une chistera, c'est autre chose. Si on dit bis, est-ce que c'est bis le 2 ? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir là-dessus ? Biscouette ? Non, biscouette, couette, c'est tirer les cheveux. Tirez les cheveux. Pardon ? Tirez les cheveux. Tirez les cheveux. La couette, il tire la couette. Et en même temps, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas combien il y a d'Antoine Dupont en France, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby qui ont des couettes. Il est tombé, je reviens. J'ai vu Sheila. J'ai vu Sheila contre Castres. Lors de la sortie, tout au long de l'année, c'est le meilleur moment de la... Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter aujourd'hui. Mais une biscouette, alors qu'est-ce qu'une biscouette ? Mais est-ce que c'est gentil ? Vous diriez que c'est plutôt gentil ou méchant ? La feinte de pass. Ball ! La réponse de François-Berriand. J'ai dit Laurent. C'est ce qu'on fait aux chiens. Une biscouette ? Oui. On fait semblant de lancer la balle et on la lance pas. Ah oui, je le fais moi aussi. Bien sûr. Vous avez tellement de points communs. C'est mignon. On a tellement de points communs. Ils vont nous faire 25 minutes encore là-dessus avec la balle au chien. Allez-y. Allez-y. On en fait des biscouettes. Souvent, on les casse quand on les tartine. Bon, on a des finitions. Oh ma biscouette. Ça vient d'où ce mot biscouette ? Philippe Spanguero, bonjour. Bonjour à tous. Ça vient d'un terme occitan qui s'appelle faire une fente en fait parce que dans les mots du rugby on oscille entre le langage anglo-saxon et puis beaucoup de mots issus de notre territoire puisque le rugby a quand même une histoire particulière avec le sud-ouest en particulier et celui-ci est occitan. Oui, ça vient du mot biscouadeau qui veut dire crochet que fait une monture en courant et après ça s'est transformé voilà, c'est en gascon le biscouetteau qui désigne la bergeronnette. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bergeronnette mais je le dis quand même et voilà ça a fini par faire une biscouetteau ça veut dire remuer la queue aussi faire une c'est grégo faire une biscouetteau ça suffit vraiment beaucoup une biscouette on l'entend chez les commentateurs monsieur Sponguero ? non très peu très peu il y a beaucoup il y a beaucoup de mots qui sont dans l'inconscient collectif et qui datent de l'époque des grands duos de commentateurs notamment Pierre Salviac et Pierre Albala Déjo qui avaient beaucoup d'expressions très imagées qu'on a pris beaucoup de plaisir à décrire mais aujourd'hui on est dans un univers plus acceptisé on a le droit de remuer la queue au rugby alors écoutez excusez-la excusez-la on est désolé son mari est chicaillat ou chacaillé ça aussi c'est dans le livre monsieur Berlant évoqué la chicaillat c'est quoi la chicaillat ? alors c'est l'art de se bagarrer gentiment en train d'aller chercher de provoquer son adversaire pour essayer de l'amener à la faute alors il y a une chose moi que je n'ai pas encore distingué sur un terrain je pensais que ça n'existait plus mais maintenant que j'ai lu votre livre je me suis dit bah oui c'est vrai qu'au fond pour que le ballon ovale puisse tenir droit il faut bien qu'il y ait quelque chose c'est le petit socle sur lequel on pose le ballon avant une pénalité ou une transformation le tir ah bah comme au golf comme au golf il y a un tir et ça c'est marrant je ne vois jamais le moment où on pose le tir c'est pareil si si il y a bien le moment où le buteur pose le tir se le fait apporter alors maintenant il y a plein d'astuces commerciales pour faire la promotion de partenaires du rugby donc on voit des fois le tir arriver par une petite voiture ou par tout un tas de moyens déguisés pour faire de la communication le tir parisien oui c'est bien c'est bien c'est bien non mais avant quand le ballon était en cuir il n'y avait pas de tir pardon non il y avait du sable voilà non mais le titi il reste planté dans la pelouse c'est pas le titi c'est le tir et qu'est-ce qu'on en fait il reste planté dans la pelouse après on l'enlève parce qu'autrement les rugbymenes vont buter dedans voilà une expression qui date aussi du duo salviac albanadejo il y a eu Roger Coudert aussi avant eux les mouches ont changé d'âne ça je l'ai déjà entendu ça les mouches ont changé d'âne alors celle-ci elle est un peu restée quand même chez les commentateurs d'aujourd'hui et elle signifie le fait qu'il y a un tournant dans le match et que l'équipe qui était en train de dominer a perdu a perdu le lead et puis elle est en train de perdre le match et que la tendance s'inverse voilà et du coup l'âne qu'a les mouches c'est l'équipe qui gagne ou c'est l'équipe qui perd ? ah ben alors c'est l'équipe qui perd c'est l'équipe qui perd c'est ça la finalité c'est ça là vous m'avez perdu mais je sens que Jérémy va le recaser j'essaie de comprendre j'essaie de m'intéresser vas-y Jérémy on a encore il s'intéresse qu'à la Formule 1 alors c'est compliqué Philippe Spanguero vous avez commenté la finale de la Coupe du Monde ici sur RTL en 2011 et à cette occasion d'ailleurs vous rappelez d'où vient le mot All Blacks dans le livre parce qu'il paraît que c'est une faute de frappe au départ par l'erreur d'un typographe c'était All Blacks tous derrière et ça s'est transformé en All Blacks le surnom de l'équipe de Nouvelle-Zélande c'est bien ça ? oui c'est la légende mais a priori elle est vérifiée en réalité les All Blacks donc les Néo-Zélandais ont toujours eu un jeu très aéré avec des joueurs qui se déplaçaient beaucoup sur le terrain et un journaliste anglais qui couvrait une de leurs tournées avait voulu écrire Zeyar All Blacks ils sont tous des arrières donc ils courent tous beaucoup et avec une faute de frappe il a écrit Zeyar All Blacks et le nom All Blacks c'est resté puisqu'il jouait en noir et donc ça a contribué à cette légende avec ce maillot et bien sûr leur fameux AK 150 et donc oui en effet j'ai commenté pour RTL en 2011 avec Pierre Salviac et Christophe Dominici on avait une belle équipe à l'époque et on avait vécu un grand moment même si la France s'était fait voler ce titre mondial 150 expressions mots et anecdotes de légendes sur le rugby il y a aussi Vincent Clerc Daniel Herrero Thierry Dussautoir qui ont participé Jean-Pierre Rive ça aussi c'est la belle époque des Spanguero Philippe Spanguero publie ce livre aux éditions le Robert au coeur de l'Ovalie pour mieux comprendre les termes du rugby c'était le livre du jour une question culturelle pour Léolo Guevel qui habite à Strasbourg qui a avalé une fiole de poison avant de mourir à genoux dans les bras de la reine Donna Maria de Nebourg Jacques Pils c'est une légende ou c'est une histoire vraie ? alors ce n'est pas une légende mais c'est une fiction oui monsieur c'est au théâtre au théâtre c'est Ruy Blas c'est Ruy Blas bonne réponse de Vincent Dodienne et oui il y a deux Ruy Blas à Paris actuellement qui se jouent au théâtre Marigny Jacques Weber Cadmérade et ce n'est pas eux qui jouent à Ruy Blas c'est un jeune comédien mais Weber c'est gentil pour eux Weber et Cadmérade sont dans les rôles de Don César et Don Sallust ça c'est au théâtre Marigny et puis il y a aussi à la cartoucherie prévue pour le mois de novembre un autre Ruy Blas on sait que Ruy Blas a donné au cinéma la folie des grandeurs avec Louis de Funès évidemment et Yves Montand mais au départ c'est évidemment une oeuvre de Victor Hugo Ruy Blas actuellement au théâtre bravo Vincent Dodienne Ô ministres intègres conseillers vertueux voilà votre façon de servir serviteurs qui pillent la maison donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure le ressemblant l'Espagne agonisante pleure bravo monsieur Claudel l'idée reste pour Claudine Flandre qui habite hors nu en Belgique aujourd'hui on va apprendre qu'Alphonse s'est fait tabasser par des clients liés à la mafia pendant ses congés il comprend l'importance du traumatisme laissé par l'abandon de sa mère quand il était enfant finalement il est licencié et il apprend que son père Jacques est un gigolo pardon non pas Pils il apprend que son père Jacques est un gigolo depuis des années gigolo en cachette mais qui est Alphonse ? c'est Jean Dujardin dans la série de Nicolas Bedos sur Prime Vidéo et c'est tout bonne réponse de Vincent Dodienne la série sort aujourd'hui sur Amazon Prime Vidéo Alphonse c'est bien Jean Dujardin c'est une série qui démarre aujourd'hui il y a trois épisodes d'un coup sur Amazon Prime avec un casting d'enfer Charlotte Gainsbourg Nicole Garcia Pierre Arditi Jean Dujardin qui joue donc effectivement Alphonse une série réalisée et écrite par Nicolas Bedos qui démarre aujourd'hui sur Amazon Prime Vidéo bravo vous voyez Vincent Dodienne il sait des choses il est formidable surtout il s'ennuie il regarde les séries moi pardon je travaille il est jaloux il est jaloux c'est fou hein cette guerre des humoristes des acteurs joué dans un grand classique vous aussi un jour Jérémy mais j'ai vu des images dans Clique de toi en train de jouer Rimbaud oui voilà j'ai joué Rimbaud au théâtre ça n'a pas du tout marché non mais j'ai fait mais ça t'allait bien je trouve non mais on avait monté une pièce de théâtre parce qu'il vient de Charleville-Mézières en fait ils avaient refait non mais c'était une pièce incroyable c'est une pièce de c'est intéressant mais c'est l'émission l'émission est comme ça aujourd'hui donc vas-y donc Bertrand Mathieu Bertrand Mathieu qui est le traducteur un peu de Rimbaud aux Etats-Unis c'est un peu le plus grand traducteur de Rimbaud aux Etats-Unis a imaginé une pièce parce qu'à l'époque où Rimbaud quitte Paris pour aller s'installer à Londres on a appris qu'il était à équidistance d'un bar où habitait également Van Gogh et comme les deux on sait qu'ils aimaient énormément l'alcool on a imaginé enfin Bertrand Mathieu a imaginé leur rencontre et ce qui est intéressant c'est qu'à 19 ans Van Gogh lui il est vraiment dans une espèce de il est très extatique quoi c'est-à-dire qu'il croit en tout il est très dans la religion il n'a pas encore vendu encore d'oeuvre et il a encore son oreille il a encore son oreille il bosse dans le magasin d'art de son frère et à ce moment-là lui Rimbaud n'écrira plus c'est-à-dire que ce que les gens ne savent pas c'est que Rimbaud a arrêté d'écrire très très jeune et donc il a imaginé leur rencontre la pièce est incroyable et on l'a effectivement montée à Charleville et elle était mal jouée alors ? Elle était très bien jouée en tout cas par celui qui interprétait Rimbaud Patty Smith a vu la pièce et d'ailleurs j'ai reçu un courrier de Patty Smith qui m'a dit à quel point l'interprétation était incroyable et j'ai perdu cette lettre je ne peux pas la trouver il y a aujourd'hui toute une interview de Patty Smith elle sort son livre à beaucoup de Rimbaud elle parle de Rimbaud et à un moment donné elle dit j'ai vu elle ne se souvient pas de votre nom mais elle dit mais je vous jure c'est vrai elle dit j'ai vu quelqu'un jouer Rimbaud qui était formidable mais c'est incroyable mais c'est pas vrai merci pour l'humiliation il est chou il va marcher il est charmant il est charmant il est naïf ça vous coûtait quoi de me voir un tout petit peu content Laurent un tout petit peu heureux c'est vrai qu'il y a une interview aujourd'hui de Patty Smith et vous savez le pire c'est qu'ils vont faire un réel de ce moment et ils vont le mettre sur internet on va se gêner Mme Robineau qui habite Marseille espérait dans chaque RTL il s'agit d'une question littéraire je vais vous parler d'un grand écrivain qui fut médecin d'ailleurs qui a failli être ophtalmo mais il n'avait pas un client en tant qu'ophtalmo d'abord il a eu un cabinet de médecine qui marchait pas trop mal puis il est allé à Vienne il a voulu se spécialiser dans l'ophtalmologie et là plus un client plus un seul client bon il est mort à 71 ans il a eu le temps de dire une dernière phrase à son épouse il lui a dit tu es merveilleuse et il avait quand même écrit lui-même son épitaphe vrai comme l'acier droit comme une lame chevalier, patriote, médecin et homme de lettres de qui s'agit-il ? ah bon ? parce que Céline a été médecin ce n'est pas Céline il n'était pas ophtalmo c'était un autrichien ? il n'était pas autrichien il était écossais pour tout vous dire médecin écossais alors est-ce que c'est quelqu'un du 19ème siècle ? alors on est plutôt au 20ème siècle cher Ariel je crois que François Berléon a proposé une récompense Céline ? comment vous dites ? c'est sérieux ? Cronin ? comment ? Cronin ? Archibald Joseph Cronin ? après il faut dire des noms qui existent François il faut dire des noms qui existent dans lui Cronin ? non ce n'est pas lui c'est pas lui ben voilà c'est ce que tu voulais dire là il s'agit d'un écossais médecin alors moi j'allais dire écossais médecin Walter Scott alors vous m'avez demandé à quelle époque je vous ai dit 20ème il est mort en 1930 on va dire qu'il a vécu à cheval il était né en 1800 enfin il est né on n'aime pas quand je dis il était je veux dire il est né en 1859 à Édimbourg et il est mort en 1930 donc à l'âge de 71 ans c'est pas Stevenson c'est pas Stevenson non mais c'est en tout cas un auteur de best-seller incroyable et d'ailleurs il y a une biographie signée François Rivière qui va être publiée qui paraîtra le 26 octobre prochain biographie de ce grand écrivain romancier et c'est vrai que sur sa tombe il est écrit vrai comme l'acier droit comme une lame chevalier chevalier parce qu'il a été anobli en plus on disait sœur sœur un sœur Conan Doyle Conan Doyle l'auteur de Sherlock Holmes bonne réponse de Vincent de Diègue les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL culot avec Jérémy Ferrari Vincent de Diègue Ariel Dombal Christine O'Crent Philippe Claudel et François Berléant alors là j'ai une jolie question une question musicale en plus alors c'est pas moderne encore mais c'est Eddie Mitchell qui est concerné Eddie Mitchell qui a quand même 81 ans qui sort un livre ma discothèque idéale une compilation l'album de sa vie il est interviewé dans le Parisien vous savez il est toujours un peu bougon Eddie Mitchell c'est assez drôle d'ailleurs l'interview qu'a réalisé Eric Bureau pour le journal le Parisien parce que quasiment à chaque question Eddie Mitchell râle vous voyez lui il demande vous avez fait il y a quelques jours les 30 ans de Taratata c'était comment ? pas très agréable on a eu des problèmes de son d'écouteurs j'entendais que ma voix je voyais pas le public c'est pas très sympa vous voyez sur votre compilation il y a une reprise de Vieille Canaille avec Serge Gainsbourg que pensez-vous de sa maison devenue musée j'irai pas j'aime pas ce genre de démonstration dans votre compilation vos disques préférés il y a ni Johnny ni Dutron je les aime bien sûr mais je les écoute pas très bien pas non plus de traces des Rolling Stones ou des Beatles non ils savent pas swinguer ça ne swing pas je les ai vus une fois en 73 à Bruxelles avec mon fils et ils n'étaient pas accordés il y a un des Stones qui jouait en mi et l'autre en fin les Beatles aussi ont des chansons extraordinaires mais ça swing pas non plus l'exposition de Johnny Hallydev il a déjà écouté ce qu'il chante ? ça s'appelle de la jalousie l'exposition de Johnny Hallydev va arriver à Paris tente une dernière question Eric Bureau sans moi qui dit quel enfer t'es content le journaliste c'est très drôle un grand slam voilà Trump grognon un peu grognon le Eddie mais qu'est-ce que vous voulez c'est aussi comme ça qu'on l'aime et puisque sort une compilation l'album de sa vie et ses plus grandes chansons qui ressortent moi j'en ai choisi une ma préférée et comme maintenant vous finissez par bien me connaître la question est toute simple quelle chanson j'ai choisie dans le répertoire d'Eddie Mitchell les yeux revolvers le cimetière des éléphants c'est Marc Lavoine je crois que vous confondez avec couleur mentale voilà c'est ça voilà c'est couleur mentale je croyais qu'elle avait fait exprès la lumière s'éteint déjà c'est pas le cimetière des éléphants le cimetière des éléphants la dernière séance couleur mentale non c'est une vieille c'est plutôt une vieille moi je préfère la première période la première période on comprend ce qu'il chante vous voyez après ça devient un peu c'est vrai c'est une chanson plutôt triste oui un peu nostalgique c'est pas celle où il parle de la fille qui s'est mise avec son meilleur ami comment elle s'appelle cette chanson tu peux préparer le café noir tu peux préparer le café non parce qu'elle est jolie celle-là c'est elle qui parle du cinéma ça fait un peu café grand-mère ça vous voyez c'est pas le mec au chômage le type qui se retrouve au chômage ah ça c'est pas mal le mec qui se retrouve au chômage ah oui c'est rigolo non c'est une très jolie chanson vous la connaissez c'est celle-là ah bon on est sûr qu'on la connaît c'est celle-là que j'ai choisie moi c'est ma préférée parmi les 50 plus belles chansons mais donc la question la question Laurent c'est de trouver votre chanson préférée voilà d'accord dédi Michel si ça se trouve si ça se trouve Vincent devrait le savoir avec tout ce que vous avez fait pour lui mais vous allez pouvoir vous lever plus tard du coup Laurent maintenant si toutes les questions c'est qu'est-ce que j'aime bouffer vous avez besoin de lire la presse ça nous permet de revisiter le répertoire d'Eddie Michel à l'occasion de cette compilation l'album de sa vie voyez-vous c'est un prénom c'est un prénom un prénom non donnez-nous un indice parce que là c'est sa préférée c'est sa préférée c'est des années 70 la dernière fois que vous l'avez écoutée Laurent c'était quand ? ce matin pour préparer cette émission oui d'accord je me suis dit mais comment elle s'appelle cette chanson déjà ? ah donc vous ne vous souvenez pas du titre génial et alors je me suis dit bah voilà ça fait une bonne question une chanson sur l'oubli sur la mémoire oui exact Alzheimer ah c'est pas j'ai oublié de l'oublier parce qu'il y a aussi ah oui j'ai oublié de l'oublier mais c'est pas celle-là non 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 ah non mais vous allez voir quelqu'un dans le public je suis sûr fan d'Eddie Michel va trouver la réponse ah mince mince les mains se lèvent c'est le titre que vous proposez vous savez qu'il y a pas mal aussi un peu rock'n'roll c'est le papa dit wow ah bah boogie woogie boogie woogie ah oui pas de boogie woogie pas de boogie woogie pas de boogie woogie pas de boogie pas de boogie il a gardé un peu d'énergie pour la fin d'émission Laurent est-ce que c'est un prénom féminin le titre ou est-ce qu'il y a un prénom dedans ? non il n'y a pas de prénom dedans mais on va donner écoutez 300 euros et peut-être regardez il y a un monsieur qui lève la main un autre ici monsieur Ferrari trois mains qui se lèvent quatre je vais aller voir je vais aller voir le premier qui a levé la main on n'a pas encore distribué de chaque RTL 300 euros déjà et peut-être 100 euros de plus levez-vous si vous pouvez bien sûr bonjour monsieur comment vous appelez ? Ludovic Ludovic qu'est-ce que vous faites dans la vie ? j'étais chef d'entreprise alors votre réponse Ludovic il y a toujours un coin qui me rappelle bravo monsieur ça c'est du bon Edi Michel une question qui va nous permettre d'avoir au téléphone quelqu'un qui a une profession j'allais dire saisonnière non j'imagine qu'il travaille toute l'année mais là où il a encore plus de travail c'est en ce moment il est en train de faire toute la région ouest du pays monsieur Flavien Paubel Baudry c'est son nom avec qui nous allons converser dans un instant là il est peut-être à Laval aujourd'hui mais il descend parfois jusqu'en Charente il nous fait Angoulême il nous fait un peu tout l'ouest de la France et il va comme ça on va dire de collège en collège de lycée en lycée d'établissement scolaire en établissement scolaire pour faire quoi ? est-ce qu'il sensibilise à quelque chose ? non il ne sensibilise à rien est-ce qu'il parle aux enfants ? alors est-ce qu'il parle aux enfants ? même pas il n'est pas obligé mais j'imagine qu'à un moment donné il est bien obligé de leur parler quand même mais ce n'est pas le but est-ce qu'il parle aux professeurs ? est-ce que c'est relatif à la saison ? à la saison alors c'est vrai que c'est plutôt là dans ce trimestre que ça se passe ah je sais il doit s'occuper des jardins dans les écoles pas du tout il les nourrit ? non plus il nourrit les enfants il nourrit les enfants donc le collège d'après attend qu'il arrive pour manger il n'y a rien à bouffer aujourd'hui c'est demain il est uniquement dans l'ouest alors non d'autres évidemment le font dans d'autres régions lui il le fait dans l'ouest est-ce que c'est plutôt Manuel Laurent ? ou Manuel qu'est-ce que vous appelez Manuel ? je ne sais pas refaire la toiture refaire la plomberie dans ce sens-là non non alors non c'est un professeur lui il n'est pas professeur du tout est-ce qu'il amène les grenouilles qui sont disséquées après par les élèves ? non est-ce que c'est un inspecteur des travaux publics ? pourtant c'est très très simple vous-même à votre époque à votre âge dans vos écoles vous en avez vu un forcément est-ce que c'est le mec qui vérifie qu'on a les testicules ? ah non mais moi je n'ai pas été vérifié de ce point de vue-là ah moi j'ai été vérifié ? c'est ça ouais ben voilà c'est pour ça ici il ne faut jamais dire des trucs pareils et il y en a aussi pour les filles ? ah oui c'est garçons et filles et tous tous vous avez vu passer quelqu'un comme lui un inspecteur ? non une fois dans l'année forcément quelqu'un qui vient faire passer ah je sais quelqu'un qui vient laver les carreaux mais non qui donne du caviar quelqu'un qui donne du caviar si c'est ça la réponse en tout cas c'est une belle question c'est l'époque c'est la saison il va ramasser des marrons il ramasse des marrons c'est châtaignes c'est fou que vous n'y pensiez pas les feuilles mortes les feuilles mortes c'est la médecine scolaire le ramoneur la médecine scolaire mais non c'est le mec qui vient faire passer le petit permis le permis scooter mais non tous une fois par an vous en avez vu un passer dans votre classe et c'est pas le ramoneur le saint-nicolas le saint-nicolas Laurent c'est pas le saint-nicolas non mais non c'est forcément cette période de l'année ah oui oui c'est souvent au début de l'année et puis c'est après toute une discussion avec les parents ah c'est le le vaccin c'est pour le vaccin ah non c'est pas pour le vaccin l'inspecteur académie non plus ils sont loin regardez au public levez la masse ceux qui ont déjà trouvé regardez 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 ah oui vous êtes grotesques c'est vrai attendez Laurent attendez on récapitule moi j'ai arrêté il passe dans les collèges seulement même à la maternelle le père noël depuis la maternelle ah oui le père noël ah non il vient mettre un sapin c'est forcément un homme oh non ça peut être une femme mais c'est vrai que souvent moi j'ai vu des hommes mais bon il reste content dans l'établissement oh ben quand même c'est du boulot c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle quand il arrive c'est plutôt sympathique c'est un moment sympathique c'est un moment sympa de classe il donne 10 minutes par classe combien de minutes par classe il va leur faire goûter le Beaujolais oh ça prend bien une demi-heure une heure qu'est-ce que vous avez dit il fait goûter le Beaujolais aux enfants il est dans leur classe oui alors pas forcément il y a maintenant avant ça a se passé dans la classe maintenant ça peut se passer ailleurs mais les enfants le voient les enfants le voient bien sûr il fait un truc pour les enfants dans les toilettes rarement ça se passe rarement je ne sais pas je pose des questions oui monsieur Berlé oui mais les questions tu vas finir au tribunal François mais non pas du tout pour nettoyer j'en sais rien il ne nettoie rien il salit ? non il ne salit pas non plus est-ce que ça fait rire les enfants ? est-ce que ça plaît aux enfants ? un clown ? c'est mieux si les enfants sourient oui c'est mieux si les enfants sourient les dents les dents quoi les dents ? c'est le fameux dentiste scolaire j'y suis allé moi il n'y a pas un dentiste qui passe en calèche d'école en école ? j'ai souffert moi non mais vous envoyez chez le dentiste vous y allez en autocar et tout c'était affreux affreux les gamins alignés chacun dans des fauteuils tout le monde qui pleure en même temps une horreur c'est quoi ça ? vous étiez où ? je suis allé à l'école en Argentine ce que vous nous décrivez quand même c'est violent c'était les dentistes de la sécurité sociale pour les enfants on faisait ça c'est Marathon Man c'était affreux parce qu'il y en a un qui commence à pleurer vous avez les 5 autres qui commencent à chialer à côté c'est mignon non du coup non il n'est pas dentiste monsieur qui patiente au téléphone je sais je sais c'est celui qui vient vérifier les yeux des enfants mais non écoutez mais pourquoi tout le monde entendait une réponse c'est parce qu'il n'y a pas plus simple comme question que celle-là le conseiller il ne vérifie rien de physique il ne vérifie rien de physique le son c'est celui qui vérifie le son il compte le nombre d'élèves dans la classe mais non il ne compte pas les élèves le conseiller c'est le conseiller de la région mais non le conseiller de la région mais non levez la main à tous ceux qui ont une idée il y a 40 personnes 50 personnes dans la salle allez-y Ferrari vous voulez qu'on fasse une réponse collective là ? on vient de perdre 300 euros c'est pas possible attendez madame Pasteur touche 300 euros il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va vous donner la réponse je vais dire qu'on a nos premiers rangs bonjour comment vous vous appelez ? Raphaël Raphaël votre réponse ? le photographe de classe le photographe de classe évidemment je n'ai jamais eu une photo de classe jamais je ne pouvais pas répondre écoutez comme vous avez été très long on va parler avec Flavien Paubelle-Baudry dans un instant on aura ce photographe de classe au téléphone bonjour monsieur Flavien Paubelle-Baudry vous avez dû vous amuser à entendre mes grosses têtes ramer avant de trouver votre métier quand même oui bonjour à tous bonjour alors vous m'avez beaucoup fait rire on n'a plus des photoclasses traditionnelles ça existe encore cette version là peut exister aussi mais il y a aujourd'hui des photoclasses plus originales c'est bien ça ? tout à fait pendant un temps je faisais des photos d'élèves dans un cube à tour de rôle ah oui et comme certaines écoles rurales sont réparties sur deux ou trois écoles différentes oui j'avais aménagé un camion avec les flashs à l'intérieur et oui et le cube de sorte à gagner du temps à l'installation pourriez nous donner la plaque d'immatriculation ce camion monsieur ? alors aujourd'hui vous faites des photos plus traditionnelles encore ou pas ? la fameuse photo de classe qu'on a tous pas toujours parce qu'après c'est le choix des parents de l'acheter ou pas la photo d'ailleurs c'est quoi le taux ? le taux de réussite j'ai envie de dire pour vous combien d'élèves sur une classe achètent la photo ? alors ça va dépendre du niveau en primaire on est sur du 98% c'est une prise d'otage en collège on est plutôt dans les 80% et lycée en général on est à 50-60% ah oui à l'hérité on est plus moche c'est parce qu'au fur et à mesure des âges l'enfant pris en photo donne son avis alors c'est surtout qu'il ne présente pas les photos ah il ne présente pas les photos mais monsieur Flavien en fait avant c'était sur les perrons parce qu'il faut qu'il soit à différents niveaux pour qu'on les voit tous non ? tout à fait les nains devant c'est une belle alors on met la première je me force justement à mettre les plus petits au milieu et pas tout devant ah oui et on met l'instit ou pas avec la maîtresse ou le maître ou le professeur sur la photo aussi ? seulement les présentables ah vous allez vous faire des copines et des copains c'est une vague ou c'est vrai ? non toujours vous faites combien d'établissements scolaires vous par exemple là-bas dans l'ouest ? on travaille avec un peu plus de 200 écoles et j'ai dit que c'était plutôt là en début d'année ou pendant le premier trimestre ou est-ce que c'est vraiment toute l'année ça va jusque on va dire en juin l'année prochaine non c'est plutôt dans la première moitié ? oui c'est ça c'est du deux tiers un tiers et alors il y a un appel d'offres ou comment est-ce que vous avez le contrat ? alors on n'est pas sur l'appel d'offres classique on va travailler surtout avec les associations de parents d'élèves et des OGEC et eux ensuite font le relais avec les familles mais comment on devient photographe d'école ? parce que c'est vrai que c'est marrant comme boulot quand même de se dire au départ au départ vous êtes photographe vous faites d'autres choses à côté ou vous êtes vraiment allé que ? vous vous êtes dit juste je vais aller photographier des enfants ce qui quand même est un peu étrange on fait pas mal de petites choses à côté mais c'est surtout les photos scolaires que moi j'aime posons tout simple c'est que j'adore travailler avec les jeunes et alors il paraît je vous interromps parce qu'il paraît ça c'était dans l'article de Bérangère le Petit un papier paru en début de semaine dans le Parisien il paraît que l'année dernière la mode était aux doigts d'honneur les enfants photographes faisaient des doigts d'honneur discrètement sur la photo et évidemment le photographe s'en aperçoit au dernier moment quand il développe les photos c'est vrai ou pas ? non c'est très rare mais alors qu'est-ce que vous faites quand c'est ça ? alors par exemple si vous avez une photo vous la retouchez ? si vous avez vraiment un enfant qui vous a fait une dinguerie sur la photo vous retouchez les enfants ? oui un petit coup de photoshop et on coupe le doigt qui a sa photo de classe ? qui a des photos de classe encore ? moi j'ai vous avez Ariel ? ah oui moi j'adore vous êtes au premier rang ? oui je suis au premier rang et c'est pris à quel niveau du château ? non mais c'était à Mexico c'était assez rock'n'roll et vous Vincent Hamaco ? vous avez des photos de classe ? ah bah moi je les ai tous c'est catastrophique parce qu'il y a les photos de collectivité bon je n'ai plus envie de parler les photos de groupe et il y a les photos individuelles ah oui ? et ça les photos individuelles on est flippant dessus ah le photographe te prenait tout seul toi il y a même qui qui vérifiait les testicules non mais moi on voit tout on voit tout la progression de l'acné la progression des problèmes dentaires enfin c'est vraiment moi j'ai pas eu de photos individuelles moi on me prenait qu'en groupe ah oui moi non plus moi j'ai une petite blouse là un petit blouet après ils le font que si ça vaut vraiment le coup je pense ça doit être ça moi j'adore moi je les regarde souvent tous les autres on vieillit et on essaie de se rappeler des noms des autres mais moi je parlais le nom derrière avec ma maman on faisait les silhouettes de tout le monde et on mettait le nom moi je mets des croix sur ceux qui meurent c'est affreux en tout cas c'est un métier c'est vrai dont on parle rarement mais que tout le monde connait parce qu'une fois par an sauf nous oui oui sauf vous monsieur Berléon non parce que du coup alors au printemps c'est les communions solennels tout ça vous faites c'est un renseignement non les communions c'est quelque chose qui s'est complètement perdu avec le temps par contre j'entends que certains sont frustrés de ne pas avoir leur photo de classe non moi j'ai pas si vous souhaitez moi je vous propose de monter à Paris avec mon équipe génial on va tous s'habiller en écolier on fait la photo de classe des grosses têtes chiche ah mais chiche ah bah oui lui il va prendre de l'argent j'ai hâte de rentrer à la maison et de demander à mes parents si on a le droit de l'apprendre et surtout nous avons un concept de photo de classe de photo cadre où on vous prend à travers un cadre ce qui fait que même des petits on les voit bien et je suis curieux de savoir si une grosse tête rentre dans un cadre en tout cas c'est sympa de penser à Jean Ben Guigui mais non en tout cas moi je trouve que c'est formidable que ce métier que votre métier monsieur existe encore qu'il y ait ces photos à l'heure où tout le monde se prend en photo n'importe comment que ça existe je vous dis pourquoi on a toujours une classe qui nous rappelle bravo en tout cas à monsieur Paubel oui une question pour madame Briquet Josette Brindé qui habite mon chie la gâche oh là là madame Briquet mon chie la gâche wow Josette Briquet mon chie la gâche il y a des noms de villes ça c'est pour monsieur Claudel parce qu'on nous rappelle dans le Figaro que la collection Gallimard série noire va ressortir ses grands classiques par exemple des romans policiers de Raymond Chandler Le Grand Sommeil La Lame dans le Lac mais aussi et là c'est évidemment l'auteur que je vous demande d'identifier mais aussi le salon du prêt à saigner quelqu'un qui a écrit aussi c'est en hiver que les jours rallongent quel est l'auteur de ses célèbres romans policiers même si le deuxième que je vous ai donné c'est en hiver que les jours rallongent n'était pas un roman policier mais plutôt un témoignage de la déportation qu'hélas avait vécu cet écrivain français survivant de la Shoah et il avait raconté cette expérience concentrationnaire et son traumatisme dans ce livre c'est en hiver que les jours rallongent mais c'est surtout effectivement pour des romans policiers qu'il s'était fait connaître le salon du prêt à saigner Babelville vous prendrez bien une bière le royal bougnat le manteau de Saint-Martin le jour où Albert Einstein s'est échappé monsieur Claudel c'est sur vous que je compte vous êtes gentil mais c'est pas le breton non ce n'est pas le breton c'est un français alors lui il faisait de la poésie aussi alors il était né c'est un auteur un écrivain français mais né à Varsovie en 1923 mort en 2012 vous voyez il n'y a pas si longtemps et qui a été grand prix de la littérature policière je ne sais pas si vous aimez les polars les séries policières j'aime tout j'ai un esprit ouvert mais j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune un peu moins maintenant vous devez connaître ses livres c'est mon lu alors voilà le puits de Moïse est achevé la java des bouseux un violon pour Mozart il a un nom français alors il a un nom oui qui sonne français Dupont alors il avait Dupont Jacques Pils non non il était juif polonais d'origine il avait d'ailleurs un prénom qu'on aime beaucoup dans cette communauté et sa famille s'était installée en France en 1930 dans le quartier de Belleville à Paris ce n'est pas Cohen tout de même non 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 son premier roman il l'a écrit à 55 ans il l'a écrit très tardivement très tardivement et parce que voilà il faisait quoi avant alors au départ il avait été apprenti ébéniste puis il s'est engagé dans la résistance il y a eu effectivement la déportation et puis ensuite il a rejoint l'entreprise de prêt-à-porter de ses parents et puis il est devenu psychologue et enfin romancier à l'âge de 55 ans avec son premier livre le salon du prêt-à-seigner le premier livre se passait dans le quartier du Sentier et évidemment il a utilisé de son humour noir pour faire un premier livre policier voilà un peu d'ailleurs le titre veut bien dire ce qu'il veut dire le salon du prêt-à-seigner vous voyez on y croise ah mais du prêt-à-seigner ou du prêtre non du prêt-à-seigner du prêt-à-seigner Samuel pas Samuel Salomon Salomon non plus Moïse non 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 David non non Crétinsky non non mais ça c'est pas un prénom Ariel Jacob ah un prénom Bernard Henry non 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 alors ça se passe dans le Sentier on y croise des stylistes des familles des commerçants et un tueur qui dans l'incognito pardon Joseph Joseph il s'appelle Joseph bon bah déjà Joseph on a le prénom maintenant il vous manque le nom de famille ah je pensais pas à vous est-ce que certains de ces livres ont été adaptés au cinéma ah ça c'est une bonne question ou à la télévision et j'ai l'impression que non voyez-vous Joseph Rotman non 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 mais là on le sait ou on le sait pas bah oui et là on le sait pas là on le sait pas c'est comme les photographes de classe ah oui mais alors écoutez quand je vous pose des questions un peu faciles vous voyez sur qu'est-ce qui vient une fois par an puis qui fait des photos des enfants un photographe oui bon quand je vous pose des questions ah sur le premier mari d'Edith Piaf même au crainte a retrouvé Jacques Pils et ça bravo Christine tout comme d'ailleurs monsieur Marseille on avait bien démarré cette émission et puis c'est sur la fin c'est avec Jacques Pils vous nous avez tué donc on a relevé on va donner 300 euros le salon du prêtre à saigner c'est un royal bouillard c'est pas très connu c'est en hiver c'est en hiver c'est en hiver que les jours rallongent il a écrit beaucoup parce qu'il s'y est mis tard mais il y a beaucoup beaucoup de livres ah oui oui c'est généralement l'héritage de Guillemette Gatinelle la chronique de Montauk la main courante la nuit du souvenir la rue du chat crevé vous voyez j'essaie de vous en donner donc il avait beaucoup de succès la première lettre de son nom il a fait quelques romans historiques si ça peut vous aider ah ah oui monsieur Claudel le semeur d'étincelles marche vers les nuages à la vie la station Saint-Martin est fermée au public votre fumée montera vers le ciel la première lettre de son nom s'il vous plaît la première lettre de son nom c'est vraiment parce que vous n'êtes pas là depuis longtemps monsieur Claudel c'est trop tard ah c'est fou le hasard ah le sens du timing formidable est-ce que quelqu'un a le nom de ce romancier dans la salle bah écoutez on l'aura au moins remis à l'honneur il n'y a pas que Gallimard qui ressort ce romancier en tout cas c'est pas Deltey c'est pas Deltey non puisque dans la série noire on publie à nouveau des grands classiques de cette collection en fait ils ont misé sur le bon cheval et va sortir le salon du prêt à signer signé Joseph Bialo Joseph Bialo ça nous coûte 300 euros ouais RTL c'est l'heure de l'invité du jour ah l'invité du jour on l'aime bien d'abord on est content de savoir qu'il est en bonne santé qu'il va mieux c'est quelqu'un évidemment qui a été pendant très longtemps un des plus célèbres agents du cinéma français acteur aussi parfois mais auteur puisqu'il publie c'est Besnéa le dictionnaire Dominique c'est bien écoutez il n'y a pas de questions là Ariel mais c'est bien mais c'est bien d'avoir les réponses oui mais c'est bien de faire un lancement correct vous voyez et de ne pas être interrompu c'est vrai c'est vrai par une voix certes gracieuse Ariel mais qui connaît tellement de choses mais effectivement nous recevons Dominique Besnéa pour le dictionnaire de ma vie c'est aux éditions Kérault c'est une collection qu'on connaît bien et dans ce dictionnaire à chaque lettre c'est l'occasion pour la personne invitée de revenir sur quelques moments de sa vie mais aussi parfois sur ses goûts sur ses choix sur ses opinions c'est le cas à travers le dictionnaire de ma vie signé Dominique Besnéa bonjour Dominique bonjour merci de m'avoir invité et c'est vrai qu'on est content d'abord de savoir que vous allez bien et d'ailleurs vous revenez sur ce moment où on s'était inquiété pour vous c'est à la lettre S S comme sommeil et entre parenthèses vous avez mis éternel parce qu'effectivement vous avez failli voilà à un moment donné partir et dans cette rubrique sommeil éternel vous précisez que si vous deviez choisir l'endroit où vous seriez entouré enterré pour entourer et entouré et entouré aussi d'ailleurs parce que vous aimeriez que votre frère soit au même endroit que vous c'est à Oulgat oui on est frère jumeau et on ne sait pas toujours on a de très bons rapports mais on n'est pas des vrais jumeaux on ne se voit pas on ne se voit pas forcément on a des frères Daniel Besnéa des frères du théâtre oui que vous connaissez parce que notre ami Vincent il a tout à fait un parcours au théâtre subventionné et donc voilà je vais mentionner ça veut dire avec nos impôts et alors ben voilà donc on se fêtera ensemble voilà et oui vous avez dit j'aimerais bien être à Oulgat pas avec on va dire le reste de votre famille parce que c'est à Vire où repose votre maman et une partie des membres de votre famille et vous dites personne ne viendra me voir à Vire tandis qu'à Oulgat peut-être qu'il y aura un peu plus de monde pour venir mais votre frère vous aurait dit ah non 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 moi je veux pas être avec toi même après ma mort oui en tout cas moi je veux être dans la terre je veux absolument pas être incinéré je ne sais pas le jour il faudra se relever c'est plus facile d'être dans la terre et d'avoir ces d'être un squelette alors vous racontez donc aussi et ça c'est une autre lettre de votre livre le moment où vous étiez dans je sais pas si on peut dire un van mais en tout cas une voiture collective avec Francis Huster et quelques autres camarades et où vous avez eu cette attaque et Francis Huster a eu une très bonne réaction j'étais allé au concours des Miss dans le jury je vois pas pourquoi j'étais allé là-bas on a beaucoup insisté parce que vous ne pouvez pas être candidat on a beaucoup insisté puis je me souviens j'avais un copain qui rêvait d'aller donc je voulais lui faire plaisir et au retour il y avait des grèves donc on n'a pas pris le train peut-être que c'est mieux qu'on ait vu un van et donc j'étais à côté d'une Miss mais pas la Miss récente une ancienne Miss oui qu'on fait revenir pour leur donner encore l'impression qu'elles sont des Miss et elle était à côté de moi elle était très sympathique mais elle ne m'a pas parlé que de elle s'occupait elle vivait à Cancale donc elle m'a parlé d'huître 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 elle m'a un peu bon en même temps je me suis un peu endormi et à un moment donné Huster a vu que là je ne dormais plus je partais complètement donc il y a eu une très bonne réaction on m'a mis sur la place de la Catalogne et là c'est là où je dis il faut connaître les premiers gestes parce que personne ne le savait et en plus vous êtes chanceux vous dites un jeune black ayant des notions de secourisme arrive par hasard et là il va vous prodiguer les premiers soins en vous massant la cage thoracique qu'on n'a jamais retrouvé ce jeune c'est peut-être qu'il écoute RTL parce que lui il mérite une belle récompense parce qu'il a une réaction et ensuite et là c'est le hasard après on va arrêter et passaient des pompiers qui allaient vendre des calendriers et là mon pote est allé les chercher en disant venez venez et là d'après tout a été facile voilà j'ai beaucoup aimé aussi le passage sur Jeanne Moreau parce que vous racontez des anecdotes très très amusantes très personnelles aussi parce que vous la connaissiez bien on est dans la deuxième moitié de sa carrière à Jeanne Moreau évidemment vous rappelez qu'elle n'a pas toujours eu un caractère facile c'était sa réputation mais qu'avec vous ça se passait plutôt bien à deux vous dites toujours il fallait être à deux avec elle pas à trois Ah oui à trois il y avait toujours obligatoirement quelqu'un qui allait prendre donc moi j'allais prendre le petit déjeuner à côté elle habitait Square du Rouge j'habitais à côté donc j'allais la voir donc elle était charmante et franchement elle m'a vraiment fait monter d'un cran c'était toujours sa formule il faut monter d'un cran et donc c'est vrai j'ai eu des rapports formidables avec elle en même temps c'était une charmeuse en même temps elle pouvait être autoritaire et en même temps pouvant être touchante et c'est vrai que lorsqu'on dînait à trois avec avec Josée Daillon avec Josée Daillon là ça pouvait mal se passer donc voilà alors que Josée a tout fait pour elle il y a un truc qui m'aimait pas c'est qu'elle n'aimait pas Catherine Deneuve dites-vous non mais on sentait elle disait pas mais on sentait bien qui elle aimait mais en tout cas Catherine Deneuve elle n'en parlait pas vraiment c'est terrible elle aimait des actrices de plutôt de 30 ans des jeunes pas ses concurrentes directes non elle les appelait elle les appelait par exemple Laetitia Casta dont j'étais l'agent à l'époque elle l'appelait parce qu'elle l'avait vue dans Ondine elle l'avait appelée en disant mais tu es une grande donc une gamine une jeune comédienne recevoir un coup de fil de Jeanne Moreau c'est important quand même à la lettre Z vous revenez sur votre zozotement Z comme zozoté vous écrivez il paraît que je suis l'homme qui zozote à l'oreille des stars et vous dites que ça vous a plutôt servi ce zozotement d'abord ça n'empêche pas de faire carrière vous citez Claude Nico d'Haricol évidemment et vous lancez même un appel ça j'ignorais ça vous dites j'ai tourné dans un film avec Isabelle Mergot l'autre grande chuinteuse du cinéma un film qui s'appelle L'entourloupe de Gérard Pires dans ce film elle est serveuse vous êtes représentant de commerce et la scène a été coupée au montage on ne comprenait rien et surtout ce qui était très drôle c'est qu'il y avait Dutronc il y avait Jean-Pierre Mariel et il y avait Gérard Lanvin c'était une comédie et à un moment donné on a déjà on n'a pas pu tourner la tête dès qu'on commençait à parler ils disaient non c'est pas possible vous nous sortez du plateau j'aimerais bien voir cette scène si quelqu'un retrouve cette scène vous êtes au courant circule sur les réseaux sociaux depuis à peu près maintenant un ou deux ans une photo on vous voit tous les deux avec Isabelle Mergot vous la connaissez cette photo on vous voit tous les deux avec Mergot et on raconte l'histoire qu'Isabelle Mergot et Dominique Besnéa entre dans un bar et ils demandent deux bières alors ils disent deux saisces et le patron dit pour s'asseoir et vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez Dominique qu'on a fait une émission de télé ensemble moi je ne vous oublierai jamais et j'ai été voir Beyrouth mais je n'ai pas vu vos derniers spectacles on va vous inviter on a fait un truc extraordinaire avec Michel Thor avec Michel Thor et c'était comment s'appelait Frédéric Lopez c'était la parenthèse inattendue on était enfermés comme le loft pendant deux jours et donc moi j'arrive et on ne sait pas qui arrive on ne sait pas quels sont les participants et genre Michel Thor moi j'aime bien Michel Thor en plus je trouve sa carrière populaire c'est quelqu'un que j'estime parce que j'aime bien les gens comme Annie Cordy qui ont fait des vraies carrières en province et donc et lui arrive alors Michel Thor et c'est à peine qui c'est moi je venais puis ça faisait deux trois ans que ça marchait donc j'étais vraiment et alors on n'a pas c'était sympa ce truc c'était très sympa et alors à un moment donné on devait vanter la qualité de la personne donc je commence à parler beaucoup de Michel Thor en disant voilà parce que lui il ouvrait des yeux il ne savait pas qui c'était à peine et à la fin Lopez je me dis t'en fais un peu trop là on a l'impression que c'est Marilyn Monroe il y a la lettre C comme critique mais on ne va pas tout raconter c'est très intéressant ce passage sur les critiques vous revenez sur quelques critiques qui ont été publiées dans l'EB entre autres sur Patrick Devers critique assez injuste c'était terrible ça s'appelle le dictionnaire de ma vie c'est chez Kero mais Dominique Besnard vous qui aimez les personnalités on en a beaucoup qui passent ici et ici à RTL et Julien Courbet avait vraiment envie de vous rencontrer bonjour Julien bonjour ici Julien Courbet l'expert en arnaque bon écoutez Dominique depuis votre arrivée pour parler de votre livre le dictionnaire de ma vie le standard est en effervescence on a un appel d'un certain Claude Lelouch qui nous dit le dictionnaire de ma vie c'est le titre de mon livre paru en 2016 un autre appel de Patrice Lecomte le dictionnaire de ma vie c'est le titre de mon livre paru en 2017 Gérard Darmont moi en 2019 Charlotte du Turquiam en 2020 et Eric Dupont-Moretti également alors bon pour Eric au lieu de parler livre à paraître si on parlait de ministre de la justice à comparer il va être content alors Eric Eric il a raccroché mais c'est vrai que c'est une collection vous êtes le dernier de cette collection et en fait le compte j'avais lu celui de Charlotte parce que c'est une copine Charlotte de Turquiam et puis j'ai trouvé celui de Dupont-Moretti très bien et ça m'a montré un autre aspect de cet homme que je ne connaissais pas tellement et en même temps voilà c'est la fâche cachée d'une personnalité le dictionnaire de ma vie chez Kéros de Dominique Besnard et évidemment je l'ai dit à la lettre Z il y a zozoté ça tombe bien on a un deuxième Besnard aujourd'hui oh mes actrices les actrices les actrices bonjour Dominique ça va Dominique je sais que t'as déjà un frère jumeau mais là ça commence à faire beaucoup des triplés oh le Cosmar pour la CAF je ne le raconte pas bon je ne reste pas de toute façon il vaut mieux pas nous laisser discuter tous les deux sinon on va transformer le plateau en piscine en piscine en lac Raphaël Mézraï a des questions à vous poser bonjour Raphaël alors ça oui alors Dominique Besnard bonjour bonjour 12 euros 90 non pardon c'est mon ticket de parking je savais que j'avais noté l'info ah oui pardon Dominique Besnard bonjour ça j'ai déjà dit pardon je vais mettre une petite croix pour enlever ça ah oui alors vous avez réalisé ce livre sur votre vie avec Guillaume Évin du coup ça veut dire que lui il connaissait des parties de votre vie que vous ne connaissiez pas ou comment ça se passe de toute façon moi je vais y aller parce que le parking va passer de 12 90 à 17 90 et vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré c'est lui qui nous a fait des vrais pour B ou Dominique Besnard qu'on retrouve dans un instant pour la valise RTL RTL la valise Dominique on va vous confier la valise RTL vous connaissez le principe vous êtes déjà venu nous voir ici vous allez appeler quelqu'un au hasard donnez-moi d'abord un numéro de 1 à 20 si vous voulez bien le 8 le 8 c'est votre numéro porte-bonheur j'étais sûr le 8 les invités donnent toujours leur numéro porte-bonheur moi j'aurais dit 9 oui mais lui lui il a choisi 8 voyez-vous et on va appeler Émilie en Bretagne vous pouvez noter vous pouvez noter Émilie monsieur Besnéard en Bretagne elle va décrocher vous la saluer et vous lui expliquez que c'est pour la valise RTL qu'on appelle vous présenter bien sûr on est à Douarnenez dans le Finistère je connais Émilie va peut-être décrocher allô bonjour c'est Dominique Besnéard je suis sur RTL voilà pour la valise et est-ce que vous savez le montant ? oh non et bien oui Émilie c'est le vrai Dominique Besnéard qui vous appelle pour la valise RTL et ça c'est le faux Laurent Ruquier vous cherchez le montant de contenu il y a 12 choses dans la valise RTL c'est la première fois qu'il y a autant de choses depuis longtemps 12 choses en plus des 1100 euros alors là si vous n'avez vous avez dit le montant le montant c'est pas grave c'est pas grave parce que 1100 c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver il y a 12 choses le problème c'est les 12 autres choses voyez-vous Émilie ? on l'a perdu Émilie la liaison est très mauvaise je ne sais pas où vous êtes qui est dans le bus ah vous êtes dans le bus ah dans le bus j'avais pas demandé dans le vide oh là là demandez autour de vous ben oui il y a peut-être quelqu'un dans le bus qui a la valise RTL allez-y demandez oh tout fort qu'on entende ça lancez un appel avez-vous la valise RTL et là ce qui serait incroyable c'est que le jeune black a sauvé Dominique du enlevan se lève et donne la valise mieux mieux que Patty Smith que quelqu'un de la famille de Jacques Pils personne dans le bus n'a la valise RTL non bon on va vous embrasser Émilie on va vous souhaiter un bon trajet et vous envoyer une montre RTL et peut-être même on va vous offrir si vous le souhaitez le livre de Dominique Besnéa on va vous envoyer ça le dictionnaire de ma vie publié chez Kéro vous voyez qui c'est Dominique Besnéa ? oui bien sûr ben oui peut-être vous avez cru qu'il vous appelait pour un casting au départ il s'est dit ça y est il m'a repéré dans la rue parce qu'il fait des campings sauvages parfois des campings des campings des campings échangistes tout ça doit il est temps que ça s'arrête Laurent des castings partez en week-end Laurent il fait aussi des campings sauvages mais on ne doit pas le dire Laurent s'avait dit on raconte pas nos doses il fait des castings au revoir Émilie Dominique Besnéa le dictionnaire de ma vie c'est chez Kéro merci d'être venu nous voir Dominique et on retrouve dans un instant Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier pour RTL bonsoir merci Julien à demain 15h30 pour d'autres grosses fêtes merci